Bonjour à tous, merci de participer à cette troisième édition de la collab Startup Grand Groupe organisée par Finance Innovation. Je suis Cyril Armand, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation. J'aurai le plaisir d'animer cette longue matinée dans laquelle on exergue des collaborations entre Startup et Grand Groupe, mais également entre Startup et Startup. Donc ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, on aura plaisir d'avoir quelques témoignages. Et puis nous aurons quelques retours d'expérience à la fois Startup, Grand Groupe sur des thématiques identifiées. Mais comme la journée est très très longue, je vous propose qu'on commence un petit peu tout de suite effectivement et de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. La jeunesse de cet événement est assez simple, on sait que pour une fintech, travailler avec des grands groupes et un grand groupe également aussi, ça peut devenir un parcours du combattant. Et l'idée justement c'est de montrer un petit peu les belles collaborations qui existent avec l'ambition de savoir en fait comment justement ces relations se sont construites. Alors vous verrez, durant cette matinée, on aura trois axes en fait qui vont structurer un petit peu ces retours d'expérience, ces échanges, ces mises en exergue de cette collaboration. Donc déjà ce sera la jeunesse de la collaboration, comment celle-ci justement est née. Ensuite on fera un focus sur la création de valeur et la valeur ajoutée justement générée, induite justement par cette collaboration. Et ensuite on verra le côté un peu plus prospective, un peu plus perspective pour savoir effectivement quelles seront les prochaines étapes de cette collaboration, quelles seront les prochaines phases de commercialisation, connaître un petit peu comment les choses se construiront dans le futur. Du coup, en guise d'introduction, j'ai le plaisir d'introduire Fanny Bouton, qui nous présentera justement le programme Startup d'OVH Cloud et qui est justement aussi potentiellement l'un des exemples qu'on valorisera dans les prochains mois justement d'une collaboration réussie entre une startup et un grand groupe comme OVH Cloud. Du coup, Fanny, je te propose de te présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je te poserai quelques questions, notamment au sujet de ton programme Startup Programme d'OVH Cloud et tu nous en diras un petit peu plus. Tu peux te présenter, Fanny ? Oui, bonjour. Je suis Fanny Bouton et depuis le 1er juin dernier, je suis en charge du Startup Programme d'OVH Cloud qui est un programme d'accompagnement pour les startups, pour les aider à grandir et à pouvoir utiliser sans prendre de risque pour commencer à découvrir tout ce qui est cloud chez nous. Donc voilà, ça existe depuis 2015 et on a accompagné déjà plus de 1800 startups et on espère, là actuellement, on en a un peu plus de 200 au portefeuille. Mais d'ici 2021, ensuite, on souhaite monter jusqu'à 500 startups à accompagner. On monte en puissance parce qu'il y a une grosse demande et en particulier pour du cloud de confiance. Donc voilà, c'est dernière opportunité aux startups de pouvoir choisir et tester et nous rejoindre si elles le souhaitent. D'accord, très bien. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre offre d'accompagnement. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, de startups, d'accueillateurs, d'accélérateurs. C'est un peu la forêt de bonsailles dans l'écosystème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'OVH est un acteur important du cloud. Quelle est votre approche différenciante ? Quel est le contenu, effectivement, de votre offre d'accompagnement ? Alors, on n'incube pas et on n'accélère pas les startups. C'est vraiment de l'accompagnement sous forme de voucher et de l'accompagnement technique avec toute l'animation de l'écosystème. Donc, comment ça se présente ? En premier, on a deux offres. Donc, on en a une pour les startups, celles qui démarrent, qui sont toutes jeunes et qui n'ont pas encore les moyens d'avoir tous les outils nécessaires ou de pouvoir se financer. Là, elles peuvent s'inscrire et elles reçoivent, pour celles qui passent, il y a un comité de sélection parce qu'il faut utiliser du cloud, il faut quand même avoir certains petits points pour entrer dans le programme. Une fois que le comité a validé, ça se fait en quelques jours, vous recevez 10 000 euros de voucher de crédit à utiliser. Et vous avez le droit à 6 heures d'accompagnement plus, pendant 12 mois, tout un accompagnement en communication, il y a des formations, des webinars. Et on a plein de partenariats avec tout l'écosystème startup. Donc, on travaille avec la French Tech, avec Station F, avec aussi des incubateurs régionaux. On est avec le MT Clion aussi. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'agréger justement et d'accompagner tout l'écosystème français et même mondial, puisque maintenant, j'ai des homologues dans chaque région du monde, que ce soit la région APAC, Australie, Singapour, mais aussi toute l'Europe du Sud, du Nord et les États-Unis et le Canada. Et puis, pour les scale-up, là, on va beaucoup plus loin parce que souvent, il y a aussi la partie où les startups doivent grossir et là aussi, elles peuvent se mettre en danger. Il y en a beaucoup qui, actuellement, doivent migrer pour des raisons de data. Les clients leur demandent d'aller sur du cloud souverain. Et donc, elles se tournent vers nous et elles ont besoin de tester en confiance tout ça. Donc, là, on peut les accompagner jusqu'à 100 000 euros de vouchers de crédit et 20 heures d'accompagnement technique pour vraiment les aider à avoir la bonne infrastructure et s'installer sereinement chez nous. Très bien. Alors, du coup, effectivement, on a très bien compris l'offre. Aujourd'hui, est-ce que tu as des success stories, justement, qui nous permettent de comprendre un petit peu la pertinence de ton offre d'accompagnement et comment, justement, les boîtes que tu as accompagnées, les startups que tu as accompagnées, justement, en grandissent à travers votre bienveillance, du coup ? Est-ce que tu as quelques success stories à nous communiquer sur ce point ? Oui, dans différents domaines. En FinTech, ça s'accélère parce qu'on commence à avoir tous les bons produits. C'est vrai qu'il faut avoir certains types de certification. Et on a pas mal qui arrive d'ailleurs supplémentaires en janvier. Donc, je vous conseille de suivre l'actualité chez nous. Vous verrez, ça va être très intéressant dans le domaine des FinTech et de la santé. Mais par exemple, on peut citer Récital, qui a démarré en 2017 et qui est rentré dans le programme en 2018 et puis qui, maintenant, a fait une très belle levée de fonds, grandit très bien. C'est une startup dans le domaine de l'IA. Et même, ça va plus loin puisque, en fait, des startups comme ça qui ont grandi dans notre écosystème, elles peuvent devenir partenaires au-delà d'être cliente et donc, on accélère ensemble. Donc là, nous, sur notre offre IA, on est en train de consolider ce qu'on fait, de ce qui a été fait et on espère grandir encore plus avec Récital. Et on en a d'autres dans ce domaine-là, dans la santé. Là, on a Lucine, côté santé, justement, qui vient de faire une levée de 35 millions et qui était accompagnée chez nous depuis 12 mois. Donc, il y a une sortie de programme, mais justement, ils ont le temps d'accélérer tranquillement chez nous. Et voilà. Donc, oui, on en a pas mal. Au milieu de l'IA, on a accompagné et on est très fiers de pouvoir le faire. Et on espère en avoir encore plus de valises comme ça. Oui, très bien. Effectivement, tu m'avais dit que sur la FinTech, c'est un secteur sur lequel vous commencez justement à… Tout jeune, mais on vient de signer Smart Global, par exemple. Tout à fait, très bien. C'est une très, très grosse, une belle startup avec beaucoup de possibilités. Et on est ravis de les accueillir. Très bien. Eh bien, écoute, merci Fanny. De toute façon, tout au long des prochains mois, en tant que partenaire de Finance Innovation, nous ferons la promotion de ce programme d'accompagnement. Et je suis sûr que des membres du pôle comme Smart Global, comme Vrecital, justement, participeront à ton programme pour les prochains mois. Alors, écoute, merci Fanny. Si je peux ajouter, on fera un webinaire spécial dédié au FinTech et au VH début février. D'accord. On communiquera dessus. Et puis, voilà, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à aller sur… et voir comment ça se passe. C'est startup.ovhcloud.com. Très bien. Je pense qu'il y a le chat. Tu pourras effectivement mettre ces éléments d'information. Et puis, nous, nous relierons à tout cela avec très grand plaisir. Merci Fanny. Voilà, donc, je vous propose du coup de passer à la première collab assurance qui met en avant, donc, l'InsurTech de l'année 2020, Accurate. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure et Generali. Donc, cette collab assurance, effectivement, que vous allez nous présenter. Peut-être, je vous laisse individuellement présenter vos fonctions au sein de chacune de vos structures. Et puis, on va commencer l'interview rapidement. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer, du coup, puisque c'est Generali qui est affiché en premier. Donc, Eric Samba, je suis actuaire tarification auto au sein de Generali France. Je m'occupe notamment de la coordination de toutes nos activités, de tous nos travaux au sein de l'équipe. Très bien. Anne-Laure ? Et Anne-Laure Klein, moi, je suis COO chez Accurate. Ravi d'être avec vous ce matin. Et Accurate, en quelques mots, c'est une insurtech dédiée à la tarification en assurance, en assurance non-vie. Nous avons développé une solution SaaS qui permet aux assureurs d'automatiser leur processus de pricing en capitalisant sur la puissance de notre intelligence artificielle transparente. C'est-à-dire qu'avec Accurate, les équipes de tarification peuvent augmenter la vitesse de modélisation et le pouvoir prédictif des modèles de risque et de demande et mettre ces modèles directement en production puisque notre IA transparent garantit l'auditabilité et le contrôle sur ces modèles. Très bien. Du coup, comme je le mentionnais en introduction, on aura trois axes qui nous permettront de comprendre un petit peu le storytelling, la genèse de votre collaboration. Du coup, comment ça s'est créé ? Quel est un peu l'origine de la collaboration ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Dites-nous tout, du coup. Anne-Laure, je te propose de commencer. Avec plaisir. Alors, en fait, la discussion avec le groupe Generali, elle a démarré en 2019 au niveau de Generali Group, justement, qui a testé, en fait, notre solution en pilote avant de partager son feedback et les bénéfices observés avec les entités opérationnelles qui ont ensuite repris et driveé le sujet. Et c'est notamment là qu'est intervenu Eric et son équipe. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que chez nous, Generali Group a un fonctionnement décentralisé, c'est-à-dire les entités locales ont vraiment le choix un peu de conduire leur projet à leur manière. Mais pour autant, le groupe a une fonction de veille technologique et de conseil auprès des entités locales pour pouvoir les aider à monter en compétences et à développer vraiment leur sophistication technique sur tous les sujets, que ce soit tarification, que ce soit modèle interne, donc des sujets très actuariels. Et donc, c'est dans ce sens, en fait, que Generali Group nous a présenté leur feedback, donc comment ils voyaient la solution. Mais pour autant, on voulait aussi tester l'outil de notre côté pour nous faire notre propre avis, j'ai envie de dire. Et donc, on a monté un pilote avec Accurate, où on a testé la solution. Alors, c'était, on va dire, c'était quand même un petit risque dans le sens où on avait déjà un process qui marchait, qui était en place, qui nous permettait de conduire nos travaux. Par contre, le côté novateur apporté par cette solution-là, avec du machine learning qui permettait d'avoir quand même des résultats interprétables, nous a vraiment paru, enfin, nous a rendu très enthousiastes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette solution. Et par rapport à ça, ce qui est important pour nous dans la genèse de cette relation, c'est vraiment le pari précurseur de Generali, de se lancer avec une startup qui était encore à l'époque, au début de son parcours, parce que ça remonte à 2019. Donc, de la part d'un groupe comme Generali, ça montre un vrai esprit pionnier, ce qui est un parti pris fort pour un grand groupe en assurance et également un saut technologique en s'embarquant sur de l'intelligence artificielle en production, même si, effectivement, c'est un pari à la fois raisonné, dans la mesure où on parle d'une IA transparente qui ne met pas du tout en péril l'approche historique, puisque contrairement à une approche plus boîte noire, ça garantit le contrôle des processus et des outputs. Mais néanmoins, pour un groupe comme Generali, pour nous, c'était vraiment un pari qui nous a beaucoup porté. Très bien. Du coup, on a compris, effectivement, comment cette collaboration s'est mise en place. Aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée du partenariat, à la fois pour Accurate, à la fois pour Generali ? Éric, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, avec Generali France, on a utilisé la solution Accurate sur l'auto, sur la tarification auto, qui est en fait un des projets stratégiques d'une compagnie d'assurance non-vie comme Generali. Donc, il faut savoir qu'on a pu modéliser, en fait, on a pu construire tous nos modèles et donc déployer notre tarif, notre nouvelle grille tarifaire en deux semaines. Ça a un gain de temps extraordinaire par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport à notre process précédent, de l'ordre de cinq fois plus rapide, en fait. Et donc, du coup, en termes de bénéfices, globalement, enfin, ce qu'on a identifié qui revenait tout de suite, c'était d'abord la transparence de l'outil. La solution, en fait, permet un versionning hyper clair. Et donc, du coup, on pouvait, en fait, savoir ce sur quoi travaillaient les différents collaborateurs. Et donc, nous, on travaille, par exemple, l'été, on travaille l'été sur nos modèles et donc, il y a certains collaborateurs qui vont en vacances. Et donc, il faut, en fait, pouvoir reprendre les travaux de ces collaborateurs-là on the fly, j'ai envie de dire. Et Accurite permettait vraiment de pouvoir voir ce que le collaborateur avait fait. Dans l'outil, dans la solution SAS, il y a la possibilité de mettre des commentaires et donc de regarder les commentaires du collaborateur pour voir s'il y avait des points d'attention en particulier. Donc, très facile, en tout cas, enfin, très facile à prendre, très facile à utiliser également comme outil. Ensuite, c'est un outil qui permet, enfin, qui permet d'auditer nos modèles assez facilement. Il faut savoir que, justement, sur la partie tarification, c'est une composante qui est très, très importante pour une compagnie d'assurance et donc, il se peut, en fait, que nous soyons audités par notre service d'audit interne ou tout simplement par notre direction. Et donc, c'est un outil qui offre cette facilité-là d'audit. Ensuite, la rapidité, j'en ai parlé tout à l'heure. Là aussi, en fait, la capacité d'Accurate, c'est de pouvoir proposer, en fait, une solution, enfin, de pouvoir modéliser, de pouvoir construire des modèles avec une solution machine learning. Et donc, il y a un gros travail qui est déjà fait par ces modèles de machine learning et ça permet, du coup, aux actuaires de pouvoir apporter leurs touches complémentaires en termes de connaissance du métier, en termes de connaissance de la ligne produit et donc aussi de permettre à des actuaires beaucoup plus juniors qui n'ont pas cette expérience forte de pouvoir avoir déjà des modèles plutôt robustes et de faciliter la discussion avec des actuaires beaucoup plus seniors sur ce qu'il faut modifier ensuite, à la marge, on va dire. Alors, il faut savoir aussi que, donc, aujourd'hui, ce qui est proposé par Accurate vient s'insérer dans une longue chaîne, en fait, pour pouvoir produire ces... pour pouvoir produire, pour pouvoir délivrer notre grille tarifaire à la fin et donc, on avait besoin d'avoir une solution qui s'intègre bien dans nos process, d'une part, pardon, et qui respecte, du coup, les contraintes métiers et les contraintes de process qu'on pouvait avoir. Dans ce sens-là, l'équipe Accurate a été très, très agile. Le support client était très rapide, très réactif pour pouvoir répondre à nos besoins en temps réel, aussi bien sur les questions de process, s'il y avait des choses à modifier pour faciliter, en fait, l'intégration de la solution dans nos process. Toutes nos interrogations qu'on posait, elles étaient prises en compte au bout de deux minutes et on avait une solution suivant la difficulté dans l'heure ou dans les deux heures qui suivaient. Donc, c'était très, très agréable de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir être aussi bien accompagné. J'ajouterais, du coup, post-process, donc, une fois qu'on a délivré notre grille tarifaire, on avait quand même identifié certains points sur lesquels on voulait qu'Accurate se développe, tant des points de process, donc, qui faciliteraient l'utilisation de l'outil, mais aussi de modèles, par exemple, pouvoir, enfin, je donne un exemple comme ça, mais pouvoir classifier, par exemple, les véhicules suivant leurs caractéristiques techniques. Et donc, ces deux aspects ont bien été pris en compte, par exemple, sur toutes les questions de process, tout ce qu'on avait demandé a déjà été délivré et sur la classification des véhicules, une solution, enfin, un modèle de solution nous a déjà été proposé, qu'on va pouvoir tester en début d'année prochaine. Donc, c'est vraiment, enfin, de notre côté, on est vraiment satisfait de cette collaboration qui est plutôt très, qui porte beaucoup de fruits, en tout cas. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais c'est une solution qui est très collaborative aussi, le fait que ce soit en SAS, donc, c'est un outil tout en un, où, en fait, au lieu qu'il y ait des fichiers qui se baladent à gauche, à droite, et donc, on ne sait pas trop ce sur quoi travailler les différents collègues, tout est au niveau de la solution, et donc, la collaboration, on est beaucoup plus facilité. Voilà. Ensuite, dernier point, l'innovation. C'est un outil qui est très innovant, dans la mesure où, enfin, c'est vraiment un bon avant en termes d'innovation technologique. Nous, en Actuaria, on a l'habitude de travailler avec une certaine gamme de modèles. Ça n'a pas changé depuis beaucoup d'années. Je dirais pratiquement depuis toujours. Et là, on vient, en fait, enfin, Accurate apporte une solution, donc Machine Learning, Intelligence Artificielle, qui vient, du coup, tout en respectant, en fait, les contraintes métiers, les contraintes auxquelles sont soumis les actuaires. Voilà. Merci, Eric. Ce qui est intéressant dont on a eu, dans ton discours, c'est qu'on retrouve un petit peu les qualificatifs qu'on a en tête pour une FinTech, la transparence, la rapidité, l'agilité, l'innovation, l'aspect collaboratif. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, d'un point de vue d'un grand groupe, vous métabolisez un petit peu tout ça. Anne-Laure, du coup, ton retour, justement, sur cette valeur ajoutée, sur la valeur du partenariat. Aujourd'hui, Générali, voilà, quel est l'impact pour toi ? Qu'est-ce que cela, ça t'apporte ? Alors, déjà, merci beaucoup, Eric, parce que je pense qu'en tout cas, déjà, de pouvoir entendre un retour, un retour comme celui-ci, pour nous, ça a une valeur immense, parce qu'on travaille beaucoup pour ça. Alors, évidemment, pour Accurate et Générali, pour travailler avec Générali France, c'est une très grosse référence pour nous. Ça nous permet véritablement d'asseoir la crédibilité de la solution. C'est un impact vraiment majeur. Ça a vraiment été un game changer pour nous d'être soutenus par un groupe comme Générali aussitôt dans notre parcours, à la fois sur une dynamique, évidemment commerciale, aussi vis-à-vis de nos investisseurs actuels et d'investisseurs potentiels, mais aussi beaucoup pour nos équipes techniques qui, comme l'a souligné Eric, travaillent en permanence à l'amélioration de la solution au développement de nouveaux modules. Et pour eux, c'est vraiment un avantage inestimable de pouvoir avoir un partenaire comme Générali pour challenger la roadmap de développement produit. Voilà, dans le monde de l'inture tech, c'est vraiment une valeur unique de pouvoir bénéficier de tout ça. Très bien. Du coup, le troisième point qu'on abordera avec l'ensemble des collaborations, c'est effectivement les perspectives de développement du partenariat. Aujourd'hui, Anne-Laure, pour toi, tu en as un petit peu parlé avec cette mise en place de nouveaux modules, de nouveaux produits. Quelles sont les perspectives que tu as vis-à-vis de ce partenariat ? Quelles sont ses attentes ? Qu'est-ce qui va être mis en place, du coup ? Oui, alors, donc, nous, aujourd'hui, on a différents aspects. Premièrement, je laisserai Eric expliquer ça, mais c'est vrai que grâce au retour de Générali France et au partage d'expériences au sein du groupe Générali, nous, on a pu travailler avec d'autres pays du groupe Générali, avec lesquels on a déjà effectué des pilotes et on en a d'autres qui sont programmés. Donc, pour nous, en termes de visibilité et de potentiel de déploiement au sein du groupe Générali, c'était très important. On a également des développements côté produits. Alors, Eric mentionnait tout à l'heure différents éléments. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prévoit de designer des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités qui sont faites vraiment main dans la main avec Générali, en design partner pour vraiment répondre à leurs attentes. L'intérêt aussi, c'est qu'ils peuvent vraiment influencer la roadmap pour qu'on puisse répondre au plus près à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis enfin, nous, on est vraiment ravis de pouvoir contribuer à témoigner et à positionner Générali comme un acteur pionnier de la transformation de son secteur avec la création d'un réel avantage concurrentiel, la réduction du time to market, la sophistication des modèles pour une plus grande prédictivité. Nous, on est ravis de pouvoir collaborer avec des assureurs aussi innovants. Je ne sais pas si Eric, de ton côté, tu veux partager quelques éléments ? Alors, nous, ce qu'on a fait, on a réalisé un retour d'expérience déjà pour le service parce que là, on a utilisé la solution que pour une ligne produit, c'est-à-dire pour l'auto. Et donc, la possibilité auprès des autres équipes qui utilisent l'ancien système et pour pouvoir voir, enfin, et recueillir du coup aussi leur impression. Déjà, sur le plateau, ils étaient plutôt très impressionnés par la solution et puis, ils voyaient clairement le temps que faisait gagner la solution. Donc, il y a d'autres lignes produits qui vont se lancer, qui vont modéliser, qui vont construire leur modèle avec Accurate. Ensuite, dans le cadre de ce qu'on appelle un Actual Roundtable, on partage au sein de Generali, donc de toutes les entités Generali au monde qui veulent participer. On partage, nous avons partagé notre expérience également. Donc, on leur a montré d'ailleurs sur un exemple, parce que ce sont des actuaires, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec des modèles. Et donc, on leur a montré sur un exemple comment on modélisait sous Accurate. Et là aussi, ils étaient plutôt super impressionnés. Donc, ce que disait Anne-Laure à l'issue de cette rencontre, il y a certaines entités qui ont contacté Accurate pour pouvoir monter des pilotes aussi. Donc, c'est tout à fait logique dans le sens où la solution répond vraiment à un besoin, en tout cas, au niveau de Generali, à un besoin des équipes tarification. Et je pense que ce sera aussi le cas pour le marché tout entier. Dernier point, c'est que nous, on a la possibilité, enfin, on a le privilège en tout cas de travailler avec Accurate sur les modules, sur le développement des modules à venir. Donc, on aura du coup la capacité de pouvoir tester ces modules en avant-première. Et ça aussi, c'est un plus pour nous. Très bien. Donc, aujourd'hui, on a bien compris en vous écoutant que vous êtes dans un partenariat ouverture. qui marche bien avec effectivement une sensibilité côté Generali pour une approche aussi ouverte, décentralisée avec une start-up. Si vous aviez quelques conseils à donner pour avoir justement une collaboration gagnant-gagnant, vous diriez quoi ? Quel est un peu vos sentiments aussi sur, voilà, on parle souvent de cette collaboration, de compétition entre start-up et grand groupe. Quel est votre sentiment en fait sur cette réalité en fait des choses ? Alors, pour nous, je pense que Accurate nous aide vraiment à faire un banc en avant en termes d'innovation. Je ne vois vraiment pas pourquoi on sera en compétition. Nous, on a un rôle vis-à-vis de nos clients d'amener en fait le meilleur produit à nos clients et donc on a besoin d'avoir des outils de pointe pour pouvoir le faire au mieux et Accurate dans ce sens nous aide à le réaliser parce qu'il nous aide déjà à délivrer beaucoup plus rapidement et mieux parce que les modèles en général ils sont de meilleures factures. Donc, enfin, l'aspect compétition en tout cas je ne vois vraiment pas dans ce cas-là, dans ce cas précis en tout cas je ne vois pas du tout enfin, il n'est pas réel chez nous. Oui, je pense que de notre point de vue on est aussi plus du point de vue d'une collaboration c'est vrai. En fait, je dirais que pour nous c'était vraiment ce partenaire avec Generali c'était vraiment gagnant-gagnant et en plus c'est une collaboration qui s'inscrit sur le long terme avec une dynamique de transformation forte et une vraie volonté de notre part et des équipes de Generali d'accompagner ça d'un change management vertueux en interne. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Je dirais que si on se place vraiment purement du point de vue d'Accurate en tant que start-up d'un écosystème de l'insure tech qui adresse des grands groupes d'un point de vue B2B je dirais qu'effectivement si les grands groupes aujourd'hui veulent soutenir et préserver un écosystème d'innovation qui soit à leur service et dont ils puissent aussi bénéficier pour se transformer ils doivent faire le genre de pari qu'a fait Generali puisque finalement c'est comme ça qu'on pourra maintenir un écosystème d'innovation B2B qui pourront l'Evredge aussi parce que sinon on ouvre un boulevard au nez aux assureurs que ce soit les insure tech nouveaux modèles les géants de la tech qui sont natifs de la technologie pour un certain nombre donc qui ont des facilités sur certains aspects et donc pour moi ce sont vraiment des collaborations vertueuses qu'il faut entretenir renforcer et vraiment multiplier parce que c'est ça qui permettra à des grands groupes et à des start-up de vraiment maintenir cet écosystème de le faire grandir et de s'enrichir mutuellement Très bien bah écoutez ça a été parfait on a respecté le temps donné pour mettre en exergue cette belle collaboration Alnord, Eric un grand merci à vous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur l'un de nos événements pour que vous puissiez parler de l'évolution justement des choses et voir comment ça se concrétise effectivement sur le temps je pense que la perspective du temps est importante à la fois pour le grand groupe à la fois pour pour la FinTech et ce serait important de voir tout ça comment ça s'est construit au fil des prochaines années merci à vous merci beaucoup merci au revoir au revoir alors je pense que sans transition parce que là on va enchaîner jusqu'à midi je crois que j'ai Stéphane cofondateur de Minaléa qui est sur scène oui c'est ça et Christophe CEO de Zellros qui vont nous parler en fait alors d'une collaboration l'idée de la thématique vous l'avez compris de cette matinée c'est la collaboration FinTech grand groupe mais il n'y a pas que cette collaboration qui se met en place il y a de plus en plus de build up comme on dit dans le jargon FinTech to FinTech en fait donc deux FinTech justement qui s'associent pour la création d'un produit commun pour un grand groupe et c'est ce retour d'expérience justement que Stéphane et Christophe vont nous partager peut-être je vous laisse vous présenter votre solution votre FinTech ce que vous faites etc et puis on va reprendre un petit peu l'idée que j'ai annoncée en préambule de cette matinée donc c'est de connaître un petit peu la jeunesse de votre collaboration pourquoi travailler ensemble le produit proposé et puis effectivement les perspectives de développement et du partenariat dans la durée Stéphane je te laisse la parole tu peux nous présenter Stéphane Favaretto je suis l'un des deux cofondateurs de Minaléa Minaléa c'est une société qui apporte de la transparence de la clarté dans les garanties le contenu des garanties des contrats d'assurance on a développé une plateforme qui analyse le contenu des offres et on analyse environ un bon nombre de milliers d'offres d'assurance en France et on va enrichir cette donnée on va ajouter des éléments qui nous permettent de trier l'information qui est rendue aux différents publics visés et notamment l'un des publics c'est les conseillers dans les réseaux de distribution d'assurance pour leur apporter des éléments pour les aider à faire la différence à améliorer leur conseil à avoir des arguments de vente qui soient intéressants et puis à bien expliquer leurs offres à leurs clients par rapport à ce que le client a aujourd'hui par rapport à son profil et par rapport à ce qu'on lui offre en ce moment comme produit d'assurance voilà le principe de Minaléa donc globalement nous on collecte et on enrichit de la donnée et on la restitue à travers certaines interfaces mais et là je vais laisser la parole à Christophe pour se présenter on va expliquer ce qu'on peut faire également Christophe c'est à toi merci bonjour à toutes et tous donc Christophe moi je suis un des trois cofondateurs de Zellrose donc Zellrose on développe une plateforme technologique qui aide le monde de l'assurance à améliorer sa distribution donc on est sur cette partie de la chaîne de valeur de l'assurance donc nos clients sont des grands acteurs de l'assurance et de la banque assurance en général voilà traditionnelle qui accélère dans leur digitalisation dans l'utilisation intelligente de la donnée justement pour et bien dans cette dans cette compétition face au big tech d'un côté effectivement au neo assureur ou sur tech full stack de l'autre et bien tirer leur épingle du jeu donc on est des gros consommateurs de données que ce soit de données non structurées comme la voix ou des documents ou des données structurées historiques de relations clients et donc assez naturellement et on voilà on va vous expliquer un petit peu plus en détail la collaboration avec Minalia a paru comme une évidence Merci pour cette présentation du coup voilà parlez-nous un petit peu de la genèse de votre collaboration pourquoi comment dites-nous tout Alors je commence Stéphane et tu complètes ce qui est intéressant c'est qu'en fait la genèse est venue d'un de nos clients communs donc un mutualiste voilà qui 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 en quelque sorte nous a l'un et l'autre convaincus que nos solutions pouvaient être pour être complémentaires donc je trouve que c'est intéressant voilà de voir que dans cet écosystème les grands groupes peuvent aussi avoir leur rôle à jouer justement dans des associations intelligentes auxquelles peut-être on avait respectivement pensé Minalea et Zellros chacun de notre côté mais il n'y avait pas eu le catalyseur qui nous avait permis de franchir le cap donc là l'environnement était propice je dirais à réaliser cette cette intégration donc très concrètement chez Zellros on se place comme au centre de l'écosystème et de l'agrégation de données donc on a des connecteurs vers des données open data vers des bases de données propriétaires et évidemment les données de l'assureur et là les données Minalea qui sont uniques en leur genre et vraiment différenciantes ont été intégrées dans la plateforme Zellros pour pouvoir être consommées de façon contextuelle de façon temps réelle et de façon adaptée par le par le le conseiller en l'occurrence ici par téléphone ou en face à face avec son assuré Stéphane je ne sais pas si tu veux concleter de ta maître oui en fait oui effectivement c'est c'est une collaboration à trois c'est gagnant 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 on va dire parce que c'est à la demande de ce grand compte lui sa demande initiale c'était je veux que mes conseillers au fur et à mesure de leur discussion avec le client soit au téléphone soit en face à face et des arguments qui soient contextuels avec ce qui est en train de se passer avec le client des arguments produits des éléments de conseil sur l'offre et qui soient affichés sur l'écran en même temps que je parle avec le client et donc la réunion de l'application de Zellros qui est sur le poste de travail qui est très contextuelle et l'alimentation de cette en arguments qui sont poussés via nos bases de données fait qu'au final on a quelque chose qui est vraiment très très convaincant pour le conseiller quand il est devant son client il n'est pas noyé dans l'information simplement il a les informations dont il a besoin au bon moment avec ce client là et finalement moi je pense vraiment que alors on parlait de collaboration grand groupe start-up mais c'est vrai que là on est dans un cas vraiment à mon avis assez inédit où deux start-up se mettent ensemble pour collaborer avec un grand compte et je trouve que c'est plutôt vertueux pour l'insure tech en général parce que au final on se met tous au service de nos clients et manifestement ça a l'air de plutôt marcher donc pour l'instant quelque chose qui est vraiment très positif en sachant que les connecteurs qu'on a développés les relations qu'on a les relations techniques les API les éléments techniques qui ont été poussés qui sont mis en place avec Zellros sont bien entendu reproductibles sur d'autres environnements ou d'autres clients vas-y oui pour rebondir effectivement on a d'ores de déjà identifié d'autres d'autres comptes communs sur lesquels on est en train de de réaliser des actions conjointes pour reproduire ce tema-là et on a également des perspectives à l'étranger à la fois Minaléa et nous Zellros avons d'autres géographies comme l'Allemagne ou l'Italie en ce qui nous concerne sur lesquelles il y a également des opportunités à se dire voilà et les connecteurs mis en place sont évidemment ouverts et disponibles dans d'autres pays c'est ce que tu viens de dire Christophe c'est clair qu'une fois que ça marche à un endroit ça marche partout donc donc c'est vraiment voilà moi je je résumerais ça à gagnant 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 parce que tout le monde tout le monde sort gagnant de l'opération moi j'avais une question effectivement par rapport en vous écoutant c'est qu'aujourd'hui est-ce que pour vous FinTech to FinTech c'est un peu j'ai envie de dire une source de croissance supplémentaire pour vous en tant qu'entrepreneur justement de s'allier sur la valeur ajoutée sur la création de la valeur ajoutée autour d'un produit est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez encourager est-ce que vous voyez ce mouvement se pérenniser dans les prochaines années on a bien compris que maintenant vous chassez un petit peu en meute quelque part vis-à-vis avec les grands groupes aujourd'hui comment vous voyez un petit peu ce point-là et puis quels sont les conseils aussi que vous pourriez donner à d'autres entrepreneurs qui seraient en train de nous écouter alors je réponds rapidement puis je te laisse la parole Christophe à l'origine on aurait vu Zellros comme un concurrent au début on a commencé à les regarder un peu comme des concurrents mais en fait en regardant de plus près non on est vraiment ultra complémentaire et si j'avais un conseil à donner c'est dépasser entre une shortech parfois une espèce de compétition qui serait stérile en se disant mais à deux on est beaucoup plus fort alors il ne s'agit pas d'un partenariat capitalistique ni quoi que ce soit c'est vraiment opportunistique j'ai envie de dire c'est vraiment d'apporter plus aux clients qu'on va servir soit de leur côté soit d'une autre oui je partage complètement et vu du client je pense aujourd'hui les grands groupes sont ultra sollicités par effectivement des dizaines d'assuretech ou de fintech chacun sur son segment je pense que la lecture doit être assez complexe et donc je pense entre nous expliquer à ces clients qu'il ne s'agit pas forcément de choisir ou de renoncer à l'une ou l'autre des technologies mais d'expliquer que l'ensemble forme un tout cohérent ça permet aux clients de rentabiliser ces investissements et pour nous start-up d'asseoir notre positionnement de créer de l'implication sur le long terme et de sécuriser une relation parce qu'on est là non pas pour juste faire des expérimentations ou des tests mais réellement pour être ancré dans la durée et ça ça évidemment contribue à cet objectif Est-ce que le Covid la situation liée au Covid vous a un petit peu freiné ou accéléré justement les choses enfin voilà quel est un peu l'impact en fait de cette situation sanitaire justement sur votre collaboration FinTech to FinTech est-ce que ça accélère les choses est-ce que c'est un frein comment vous avez un petit peu ressenti tout ça quelle est la manière dont vous avez un peu digéré en fait cette situation en tant que FinTech comment vous êtes projeté c'est intéressant de savoir ça parce qu'effectivement à priori les FinTech sont un peu plus fragiles dans cette situation mais est-ce que c'est une fausse idée est-ce que c'est un mythe enfin quel est un peu votre retour d'expérience sur ce sujet tu veux répondre Christophe ou j'y vais vas-y oui en fait alors déjà pour Minalia à l'international sur les marchés qu'on démarrait à l'international ça a clairement été un frein et ça voilà on n'aura pas ce qu'on avait espéré à l'international parce qu'il faut beaucoup d'attention pour développer sur d'autres marchés il faut se déplacer il faut aller voir les gens et là cette année on n'a pas pu c'est pas compliqué donc tout à distance avec soit des partenaires soit des équipes à l'international c'est compliqué sur la France je pense que on a quand même à mesurer un retard dans l'alimentation peut-être du pipe mais qui va se rattraper j'ai envie de dire sur le court terme on a peut-être pris un peu de retard mais j'ai envie de dire sur le long terme les choses vont bouger et les choses vont bouger vers une plus forte digitalisation il y a plein d'éléments qui me font penser ça on a vu que on pouvait faire de la relation client à distance mais qu'il fallait que les conseillers soient équipés qu'ils aient des outils performants qu'ils aient des contenus à partager avec leurs clients à distance parce que ok je peux passer des coups de fil à mes clients comme je passais des coups de fil il y a 30 ou 40 ans mais aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux quand on a une relation à distance avec le client et je pense que cette relation va s'installer et du coup il va falloir des contenus à partager il va falloir des solutions très poussées pour équiper les conseillers parce que la relation à distance est toujours un petit peu plus compliquée et notamment je pense que les entretiens de vente et les entretiens de conseil vont se faire de plus en plus en visio vont se faire sous une autre forme dans les années qui vont venir et le mouvement vers le digital va enfin être favorisé et poussé par ce qu'on vient de vivre donc je pense qu'à terme moi il me semble que c'est plus un déclencheur pour l'insure tech l'écosystème je ne sais pas ce que tu en penses Christophe oui oui tout à fait nous le Covid avec notre plateforme de distribution a eu l'impact que les groupes ont été obligés de se reconfigurer en termes de type de produits d'assurance à mettre en avant je pense en particulier à l'assurance santé ou certaines autres couvertures qui prennent plus de sens dans l'ère Covid première chose et deuxième chose il y a eu aussi une reconfiguration des équipes avec certaines équipes qui ont été on va dire en activité réduite je pense en particulier tout ce qui est sinistre sur les autos par exemple et donc il y a besoin d'une versatilité de reconfigurer des équipes de certains métiers vers d'autres métiers et la technologie est un moyen d'assister et d'aider dans cette reconfiguration donc des non-experts d'un type de ligne de métier ou d'assurance par exemple peuvent le devenir en étant aidés grâce aux arguments Minalea et à l'intégration dans ZRS très bien très bien écoutez Christophe Stéphane un grand merci à vous pour nous avoir mis un petit peu à ces détails sur cette collaboration et à très bientôt merci à vous merci au revoir très bien donc est-ce que Bernard est sur scène du coup alors Bernard devrait arriver il est connecté hop je vois qu'il se prépare donc n'hésitez pas à accepter l'invitation que je vous envoie ou à cliquer sur le bouton aller sur scène est-ce que vous m'entendez ? oui je vous entends bonjour bonjour à tous ben écoutez j'arrive aujourd'hui un petit peu en dernière minute puisque au départ c'est Christophe notre dirigeant qui devait assurer cette présentation alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est dit je vais essayer de vous partager mon écran si j'y arrive donc vous trouvez c'est en bas partager et ensuite partager l'écran et ça vous demande quel onglet ou quelle extension vous souhaitez alors là vous avez quitté la scène alors c'est bon on vous a retrouvé ouais donc du coup c'est la petite flèche qui monte vers le bout normalement de votre écran voilà c'est parfait on a tout ok c'est tout bon oh bah voilà voilà c'est parfait vous voyez l'écran donc aujourd'hui le but du jeu c'était de vous parler du coup de notre partenariat avec la mutualité française alors la mute pour faire simple c'est un acteur global de santé en fait qui intervient auprès de la population à différents stades évidemment de la vie et des accidents de parcours ils interviennent au niveau national aujourd'hui la mute donc c'est un regroupement mutualiste ils proposent donc différents niveaux de services de soins d'accompagnement de savoir-faire médical et social ils ont pour cela tout un tout un réseau voilà alors Scali donc nous nous sommes un digital hub marketing la proposition de valeur de Scali en fait elle est simple l'idée c'est de proposer à nos clients de mieux utiliser leurs données pour faciliter l'acquisition et la fidélisation alors on intervient pour des clients dans différents domaines le B2B le B2C et aussi le B2B2C voilà alors je vais vous parler aujourd'hui un petit peu du use case qu'on a monté avec avec la mute en fait la mutualité donc comme je vous l'ai dit c'est neuf filières d'activité de santé donc ça passe par l'optique l'audio etc le dentaire donc toute une proposition de services d'activité l'un de leurs objectifs majeurs c'est de devenir un acteur global évidemment pour faire face aux leaders qui sont des spécialistes par métier et donc de développer son CA la solution proposée ça va être de développer en fait différents leviers pour atteindre cet objectif l'idée c'est comme je l'ai dit dans notre proposition de valeur ça va être de travailler sur la donnée et notamment sur l'acquisition ici de données clients de prospects et d'aller jusqu'à l'activation à travers des animations marketing qui vont être ciblées alors là très rapidement en quelques mots la méthodologie que nous avons mise en place elle est simple on est parti d'abord avec la mutualité d'un état des lieux quel était l'état des lieux de leurs données alors on a regardé un petit peu quel contact ils avaient dans leurs différentes bases voilà quelle était la qualité de ces données quel était l'état des lieux en termes de consentement parce que évidemment si l'idée c'est d'activer les clients il va falloir avoir leur autorisation pour leur parler on a regardé un petit peu quels étaient les différents dispositifs marketing qui étaient en place et bien sûr pour bien comprendre leur métier où est-ce qu'ils voulaient aller une analyse une analyse sectorielle là-dessus on a défini ensemble une vision stratégique là-dessus on a travaillé avec les partenaires de la MUT on a travaillé avec une agence on a travaillé également avec leur agence leur agence web l'idée était là bien entendu d'aligner les différents objectifs stratégiques et d'aller vers une définition de moyens de priorité voilà donc la priorité aura été donnée sur la stratégie d'acquisition de données puisque ça aujourd'hui c'est la donnée qui est c'est à partir de la donnée client qu'on peut dégager une véritable valeur donc évidemment il a fallu évaluer les coûts d'acquisition de cette donnée de réfléchir à différentes solutions pour acquérir de nouveaux clients est-ce qu'on va passer par de l'achat de bases de données prospects est-ce qu'on va passer par des campagnes de qualification par exemple en utilisant du référencement naturel ou du référencement payant et à partir de là dégager différents plans d'action l'idée l'idée ensuite ça va être de mettre en place différents dispositifs relationnels évidemment pour permettre à la mutualité de se faire de se faire connaître bien entendu d'entretenir la relation avec ses clients et évidemment une fois que la relation est engagée de fidéliser les clients voilà une fois que la relation est entretenue et fidèle et bien l'idée encore une fois là ça va être de récupérer de la donnée à travers des feedbacks clients à travers donc du coup des enquêtes de satisfaction par exemple ou simplement l'analyse des comportements des utilisateurs un certain nombre de dispositifs commerciaux ont été évoqués ce qui était important pour la mutualité par exemple qui est un réseau mutualiste qui offre comme je vous l'ai dit neuf métiers c'était de pouvoir travailler sur des solutions de cross-selling typiquement un contact qui va acheter de l'audio un patient qui achète de l'audio il peut avoir besoin aussi à un moment donné du dentaire ou il peut avoir besoin d'autres types de soins qui font partie de l'offre de la mutualité donc à travers le cross-sell l'idée ici c'est de de faire connaître les différents les différents services et évidemment pousser vu que l'objectif c'est de pousser ici du chiffre d'affaires ça va être aussi de travailler sur l'up-selling alors comment on a fait pour travailler sur ces sur ces dispositifs commerciaux on a regardé un petit peu quels étaient les sites de vie les sites de vie clients les sites de vie produits et on a travaillé là-dessus un certain nombre de dispositifs pour pouvoir être présent en fait pour que la mutualité soit présente dans la relation avec ses clients à toutes les étapes à tous les points de contact dans les dispositifs évidemment l'idée c'était aussi de pouvoir partager de récupérer de la connaissance client de pouvoir partager cette connaissance client voilà cette connaissance client qui a été agrégée dans la plateforme Scali et ensuite de pouvoir la partager à différents services par exemple aux personnes qui appellent le service client de pouvoir faire utiliser les différents les différentes informations les différents points de contact pour pouvoir les retravailler ensuite évidemment pour pouvoir pour pouvoir suivre tout ça il a été décidé la mise en place d'un certain nombre de tableaux de bord de suivi de suivre des KPIs évidemment l'objectif de départ étant de faire du chiffre d'affaires on va suivre l'évolution du chiffre d'affaires on va suivre l'évolution du nombre de contacts on va suivre l'évolution des abonnements des désabonnements pour pouvoir mesurer l'acquisition voilà pour la partie pour la partie méthodologique alors on s'est appuyé évidemment avec avec la mute sur quelques quelques chiffres par exemple 37% des français changent des lunettes de vue tous les deux ans partant de de ce principe on peut facilement mettre en place un dispositif et de et de dire que ok un contact qui arrive au bout d'un an et demi il va peut-être avoir besoin de renouveler ses lunettes et plutôt que de le laisser partir chez un réseau spécialiste ça va être de le relancer à ce moment là voilà un autre constat par exemple c'est que 50% 57% des français font un seul devis par exemple avant l'achat de lunettes ça veut dire qu'à partir du moment où un devis a été émis pour l'achat de lunettes on a toutes les chances de le concrétiser mais ce qui nous intéressait nous c'est pas les 57% en fait qui ont concrétisé ça va être tous les autres qui ne concrétisent pas leur devis et je vais vous parler par exemple de ce dispositif alors évidemment dans les dispositifs marketing qu'on a évoqués avec eux il y a des dispositifs de bienvenue des dispositifs de qualification pour mieux comprendre qui est le client des dispositifs qui vont servir à la fidélisation à la satisfaction comme vous l'avez compris des dispositifs de rétention typiquement celui dont je vais vous parler juste après qui va être par exemple de relancer les devis non concrétisés voilà d'autres exemples sur des sur des exemples de dispositifs commerciaux je ne sais pas si vous voyez mon curseur mais qui vont être des dispositifs de cross-selling d'up-selling qui relancent en fait tout au long du cycle de vie de vie produit voilà Bernard excusez-moi il vous reste deux minutes deux minutes je vais aller je vais aller vite alors un focus donc sur sur l'application comment on a fait ça donc on a pu mettre en place un certain nombre de tableaux de bord comme je vous l'ai dit sur le suivi de l'activité et puis pour présenter très globalement en fait le dispositif qui a été mis en place le dispositif on part de la collecte de données on unifie les données et les profils clients dans une seule fiche sous la forme d'un RCU là c'est la force de Scali parce qu'on s'appuie sur une CDP on crée à partir de ces profils clients des profils dynamiques et des audiences qui sont adressables par les services marketing et du coup on peut travailler sur le parcours client gérer la fidélité et activer en fait cette fameuse connaissance client voilà donc pour présent ce qui est lié d'un point de vue plus général comme vous l'avez compris nous sommes une plateforme de marketing digital on a implanté dans différents pays le siège est à Paris on a implanté à Barcelone Miami à Bangkok et à Shenzhen la plateforme est aujourd'hui en trois langues le français bien entendu l'anglais le chinois d'autres langues sont à venir puisqu'on est en train de travailler avec des clients notamment en Allemagne le secteur d'activité comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils sont variés et pour le coup la mute fait partie de nos clients pour lequel vous avez quelques exemples sur ce slide voilà merci Bernard merci c'était très clair de toute façon l'événement a lieu en replay donc vous aurez l'occasion de pouvoir redécouvrir la proposition de scale du coup Eric je te passe la parole oui bonjour on m'entend bien oui très bien très bien allez c'est parti alors très content d'être avec vous ce matin je suis Eric Mignot je suis fondateur de Plus Simple qui est une plateforme digitale de courtage à destination des professionnels et des TPE alors Peter a trouvé un titre assez accrocheur pour cette intervention une levée de fonds pas comme les autres je salue sa créativité en fait qu'est-ce que ça cache donc d'abord on a fait une levée de fonds qui est tout à fait comme les autres c'est-à-dire que on a annoncé en octobre une levée de fonds de 20 millions d'euros on a deux nouveaux fonds qui ont rejoint l'aventure plus simple dont Moody Ventures qui est un fonds espagnol spécialisé avec toutes les grandes institutions financières espagnoles en particulier et Speed Invest qui est un fonds autrichien qui est un grand connaisseur des FinTech et des InsureTech qui vont nous aider en fait à accompagner notre développement international donc qui intervenait aux côtés de nos fonds qui nous accompagnent depuis le début que sont ID Invest ou OneRackTime donc ça c'est le côté classique le côté qui n'est pas classique c'est qu'en fait on a annoncé en même temps le rachat d'April entreprise Est donc qui est qui a été une filiale du groupe du groupe April et c'est en cela je pense que la levée n'est pas comme les autres dans la mesure où les InsureTech qui rachètent incorporait ce n'est pas l'ordre naturel des choses et donc je pensais que c'était intéressant de pouvoir partager avec vous ce qu'il y a derrière en fait cette acquisition cette acquisition puisqu'on parle de la collaboration entre les corporate et puis et puis et puis les InsureTech la première des raisons c'est et je vais peut-être en surprendre certains c'est en fait l'acquisition de compétences quand on est dans une logique de scale-up on a besoin de renforcer ces compétences donc une manière de le faire c'est le recrutement mais en fait la croissance externe c'est un très bon moyen de le faire dans la mesure où on récupère des équipes entières qui sont des équipes qui sont compétentes alors certes il y a de l'accompagnement en changement il y a un travail d'intégration à faire mais la qualité en fait des équipes est celle qu'on a pu trouver chez April l'entreprise est pour plus simple va s'avérer déterminant pour le futur de plus simple donc souvent c'est des compétences qui sont construites avec le temps que peuvent être en fait la connaissance intime des risques et d'un certain nombre de segments spécifiques de clientèle auxquels s'intéressent plus simple en l'occurrence pour April c'est le monde on va dire médical et paramédical les pharmacies etc la deuxième compétence qu'on a pu trouver c'est la gestion technique des portefeuilles de taille significative quand on est une petite boîte et qu'on grossit finalement si vous s'intégrez des gens qui ont l'habitude de gérer des portefeuilles plus importants avec tous les outils techniques qui vont avec vous allez plus vite dans votre apprentissage dans votre apprentissage et votre consolidation en fait de votre développement et la troisième c'était la compétence qu'on a intégrée c'est la gestion d'un réseau de partenaires de courtiers important puisque April nous a mené quasiment 3500 courtiers supplémentaires au niveau le plus simple donc premier point c'est l'acquisition de compétences deuxième point c'est en fait la technologie et ce qu'on a développé chez le plus simple permet d'avoir un gros effet de levier sur les actifs qu'on va récupérer en faisant cette acquisition la première c'est assez évident il y avait 20 offres exclusives chez April qui sont en fait ces compétences spécifiques qui ont été construites sur des segments tels que les pharmacies les opticiens les cabinets médicaux etc le deuxième je l'ai mentionné c'est ce réseau de courtiers de distributeurs et puis l'effet de levier il se fait parce que on a la possibilité en fait de réaliser des investissements significatifs investissements notamment sur la partie technologique qui sont parfois plus difficiles à obtenir quand on fait partie d'un grand groupe qui fait ses arbitrages entre ces différentes entités et puis la dernière des choses c'est que quand on a été comme ça dans un groupe il y a un certain nombre de process qui sont optimisables les paiements les encaissements la gestion de la relation courtier client etc donc vous voyez bien il y a des actifs des pépites qu'on trouvait chez April et en même temps pas mal de leviers possibles pour finalement générer de la valeur en intégrant en rapprochant plus simple avec April entreprise est et donc le troisième point que je voulais aborder c'est que en fait en faisant ce rapprochement InsureTech Coat ce qui ce qui est intéressant c'est l'évolution du modèle économique c'est-à-dire qu'en fait en développant des technologies et notamment la technologie qui est au cœur de plus simple qu'on appelle le robot courtier qui vient digitaliser toute la chaîne de valeur de bout en bout on change le modèle économique pourquoi ? parce qu'un modèle qui est un modèle très people intensive dans lequel il y a pas mal de gens qui font des opérations manuelles quand on le transforme en modèle digitalisé on en fait un modèle qui est essentiellement à coût fixe dans la mesure où c'est la technologie qui coûte et pas les coûts variables qu'on va empiler pour gérer des flux et donc en faisant ça ça change complètement la donne il y a pour ceux que ça intéresse des études très intéressantes qu'a fait le BCG sur le sujet alors j'aime bien leur concept ils parlent de courtier bionique quand on utilise la technologie comme on le fait chez nous mais qui estime que 30 à 50% des postes dans l'assurance vont être impactés par la digitalisation voilà donc là on est en plein dedans et on comprend que le fait d'amener cette technologie dans les équipes va radicalement faire évoluer la manière dont finalement fonctionne le modèle économique de l'entité rassemblée entre plus simple et April voilà donc notre stratégie d'acquisition va se poursuivre et on comprend en fait que les trois leviers c'est attirer des compétences et donc consolider finalement plus simple grâce à ces acquisitions en faisant en attirant des profils très seniors dans l'entreprise via ces acquisitions en consolidant les actifs qu'on récupère dans le cadre de ces acquisitions et parce qu'on a ce modèle qui est essentiellement un modèle à cofix développer la rentabilité de plus simple voilà ce qu'il y a derrière cette cette levée pas comme les autres alors je vois une question Eric comment avez-vous financé ce rachat d'entreprise April c'est effectivement cette levée de fonds qui nous a permis en fait de de réaliser ce type d'opération et d'autres opérations qui sont qui sont en cours et par ailleurs on a pu aussi lever de la dette et on est accompagné par un certain nombre de banquiers qui nous aident à financer ces opérations merci Eric pour ce panorama très instructif très intéressant je propose qu'on laisse la place à Marc ça marche bonne journée au revoir merci bonjour tout le monde donc je m'appelle Marc Templeman je suis cofondateur de la FinTech Cashbee et là aussi sous un titre très évocateur nous cherchons à créer pour vous la banque privée en poche alors quelques mots sur Cashbee pour vous expliquer pourquoi on intervient dans ce webinaire qui concerne les partenariats avec les grands groupes on s'est dit qu'il fallait qu'on s'attaque au problème sociétal de l'épargne alors c'est des bien grands mots mais en même temps il s'agit de gros montants on a tous on pense l'envie universelle de mettre de côté mais on est parti du constat qu'énormément d'adultes reconnaissent quand on pose un peu des questions un peu prouvantes qu'ils ont énormément de mal à le faire et pour nous ce problème il est né d'une déconnexion entre l'offre et la demande d'un côté l'offre d'épargne pour les individus reste très poussiéreuse ça reste une offre très peu digitalisée même si on est nombreux à oeuvrer à sa digitalisation elle reste complexe perçue comme opaque et relativement coûteuse face à cela les européens et notamment les français sont relativement pauvres en culture financière n'ont jamais vraiment appris le goût du risque culturellement c'est pas très bien de parler d'argent et tous ces éléments mis ensemble font que les français sont peut-être les champions de l'épargne et donc mettent de côté énormément d'argent mais mettent cet argent sur des supports qui ne donnent aucun rendement dans le cas des comptes courants ou très très peu de rendement dans le cas des livrets des livrets d'épargne classiques ou encore le livret A qui est tombé à son plus bas historique à 0,50 et donc il y en a pour plus de 1000 milliards d'euros et comme vous le savez tous il y a à peu près 80 milliards qui s'y sont rajoutés durant le premier confinement ce qui nous a amené à créer donc une plateforme sur la slide suivante je vais peut-être partager merci qui aujourd'hui compte deux produits qu'on met en avant grâce à nos deux partenaires qui sont tous deux des grands groupes l'un est l'ancienne GE Bank qui s'appelle aujourd'hui My Money Bank et qui propose un compte rémunéré un compte à vue rémunéré et donc là l'outil qu'on propose à nos clients c'est tout simplement de mettre au travail l'argent qui dort via une appli évidemment via une expérience 100% mobile qui vous permet de connecter votre compte bancaire où qu'il soit et qui forcément vous rémunère zéro puisque les comptes courants en France rémunèrent zéro un nouveau compte en votre nom dans une banque française sous la garantie des dépôts qui est rémunéré dans près précis 2% pendant deux mois puis 0,6% et à côté de ça depuis maintenant un peu plus d'un mois des produits qui ont la vocation de générer des rendements plus élevés sur la durée sous forme de contrat assurance vie un des produits d'épargne favori des français proposé par un partenaire qui est le partenaire de nombre Svintec dont on a peut-être déjà parlé aujourd'hui et on en parlera sûrement dans d'autres interventions qui s'appelle Generali et donc là aussi il s'agit du premier contrat assurance vie qu'on peut ouvrir entièrement par mobile donc des contrats assurance vie digitaux il y en avait déjà on pense être le premier à proposer un contrat assurance vie qui peut s'ouvrir entièrement depuis son smartphone alors nous sommes nous-mêmes agréés établissement de paiement je le mentionne parce que à côté de ces agréments nous sommes également courtiers et donc nous avons des contrats avec Mammonibank et Generali qui par nature ne peuvent pas être exclusifs dans la mesure où un courtier nous avons choisi le statut de courtier qui est censé proposer plusieurs produits nous avons un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients qui fait que ces contrats ces partenariats ne peuvent pas être exclusifs on s'adresse à qui on s'adresse j'imagine des gens comme vous les mass affluents c'est-à-dire les gens qui ne sont pas tout à fait couverts par les grandes banques privées type Lazare et UBS mais qui manquent de temps pour mettre de côté cette capacité d'épargne qu'ils ont pourtant et donc pour partir maintenant un peu dans les deux partenariats que nous avons pu conclure le premier encore une fois est avec My Money Bank qui consiste tout simplement à exploiter une faille structurelle dans le système bancaire qui est qu'aujourd'hui vous avez les grandes banques de dépôt qu'on connaît tous les grandes enseignes qui collectent énormément de dépôts je crois qu'elles ont à peu près 95-98% de dépôts en France mais qu'elles ne les minèrent pas pour des raisons compréhensibles dans la mesure où elles ont beaucoup trop de dépôts qu'elles n'arrivent pas à prêter à l'économie réelle et du coup ces dépôts excellentaires elles doivent les apporter à la BCE qui leur facture 0,50 donc les dépôts qui pourtant pour vous ne sont pas rémunérés leur coûtent de l'argent de l'autre côté du spectre vous avez ces quelques banques spécialisées dont notre partenaire fait partie My Money Bank qui elles n'ont pas de réseau bancaire et donc n'arrivent pas à collecter les dépôts de façon naturelle et qui versent des intérêts pour les attirer et surtout au-delà de ça elles versent une commission à l'intermédiaire que nous sommes du coup nous pouvons proposer ce service entièrement gratuitement à nos épargnés il se trouve au-dessus dans ce petit graphique le deuxième partenariat est un partenariat qu'on a conclu donc avec avec Generali sur la slide suivante qui concerne des un contrat assurance vie qui là aussi se distingue de tout ce qui existe aujourd'hui en tout cas tout ce qui est fourni par les acteurs traditionnels il s'agit du premier contrat 100% mobile un onboarding ultra rapide une liquidité qui reste très bonne avec 72 heures de liquidité zéro frais d'entrée et zéro frais de sortie en ligne avec les standards de marché pour toutes les offres digitales mais en tout cas bien meilleure que ce que peuvent proposer les banques traditionnelles une offre qui est évidemment personnalisée qui cherche à minimiser le temps que vous devez y consacrer vous et donc une offre qui est adaptée à votre profil de risque mais qui est en gestion pilotée donc Generali notre partenaire offre au-delà de l'enveloppe contrat assurance vie également ces services de gestionnaire dans le cadre de ces contrats qui sont tous 100% investissement socialement responsable et que le client peut thématiser donc selon ses convictions personnelles c'est-à-dire que si vous croyez en la lutte contre le réchauffement climatique vous allez vous retrouver avec KHB plus climat si vous souhaitez que votre argent travaille pour l'inclusion sociale ça sera KHB plus inclusion tech et impact et ainsi de suite pour rentrer dans le vif du sujet et pour parler un peu de ces deux partenariats qui pour nous sont d'une grande importance et qu'on a vocation à en développer d'autres ayant maintenant réussi à conclure deux partenariats avec des grands acteurs alors que nous étions à l'époque vraiment tout 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 petit et même encore aujourd'hui on se rend bien compte qu'on ne pèse pas lourd si on compare notre bilan à ceux de nos partenaires il nous semble que pour y arriver il y a un certain nombre de facteurs qui se retrouvent tant dans les négociations qu'on a pu avoir avec Mind Money Bank qu'avec ceux qu'on a eu avec Generali qui sont que dans les deux cas le grand groupe avait de toute façon une volonté affichée et stratégique de miser sur le digital ça ne veut pas être pour autant dire que ces grands groupes étaient convaincus que leur expérience digitale était la meilleure peut-être au contraire mais en tout cas cette volonté était affichée au plus haut niveau de la société et ça commence par le CEO dans les deux cas second élément important qui nous a permis d'avancer avec ces deux là alors qu'on a dû peut-être abandonner des dialogues qu'on avait avec d'autres grands groupes c'est qu'il y avait une relative claire absence de conflits d'intérêts je comprends parfaitement pourquoi un certain nombre de grands assureurs au niveau stratégie ou au niveau innovation étaient a priori partants pour discuter avec HB mais où le côté distribution chez eux a coincé tout simplement en soulignant en interne que si des grands groupes commençaient à offrir des contrats d'assurance avec zéro frais d'entrée et zéro frais de sortie et bien ça allait à l'encontre et ça allait détruire le business des agents du même groupe et qu'ils étaient donc en train de probablement se tirer une énorme balle dans le pied donc deuxième point absence de conflits d'intérêts ça nous a clairement aidé dans nos discussions avec nos deux partenaires aujourd'hui et puis enfin un point qui nous semblait très important c'est que dans les deux cas les deux groupes avaient soit des équipes dédiées à ce type de partenariat donc la volonté stratégique est mariée avec une disponibilité de ressources soit elles ont constitué une petite équipe ce qu'on en appellait nous dans le monde des FinTech ou tout simplement des startups une squad mais elles ont mis à disposition des ressources dédiées pour faire aboutir ce projet parce que faire aboutir ce type de partenariat et demander à des personnes qui ont des daytime jobs et qui ont d'autres responsabilités à minima ça a ralenti le projet et dans pas mal de cas ça peut mener à un partenariat qui n'aboutit pas dans les faits quels sont à l'inverse peut-être les challenges auxquels on devait faire face et dont on devait tenir compte alors il y en a un qui est évident c'est que les grands groupes presque par définition possèdent des technologies type legacy donc lourds à manier et difficiles à faire changer donc c'est un point qui nous semblait évident mais qui nous semblait également important de mettre en avant il y a la capacité de la FinTech à gérer la complexité opérationnelle parce qu'on se rend bien compte à force de conclure des personnels avec des grands groupes que ça implique des différents départements que ce soit le département risque compliance opérationnel front back et ainsi de suite et que ce qui peut être une prise de décision très rapide dans une FinTech doit souvent impliquer plusieurs stakeholders du côté du grand groupe et enfin là aussi c'est peut-être une évidence mais la lenteur et la lourdeur de certains process et peut-être il y a un point à mettre en avant en particulier qui est que l'enthousiasme des équipes innovation peut parfois cacher une réticence du grand groupe pris dans son total tout simplement parce que les équipes innovation n'ont pas toujours le levier ou le pouvoir nécessaire sur les autres équipes qui doivent être impliquées dans ce type de process je vous remercie beaucoup je crois que tu as été parfait sur le temps merci à toi juste te rappeler que tu as été finaliste du prix de la FinTech de l'année donc très belle très belle FinTech merci pour ta proposition de valeur à très vite Marc à bientôt merci très bien je vous propose qu'on repasse sur le format duo après ces quelques keynotes donc on a le plaisir d'accueillir Hervé Denis responsable d'innovation chez Arkea et Nicolas Robot de Budget Inside je vous laisse la parole je vous laisse vous présenter et puis on reprend un petit peu ce triptyque qui structure l'ensemble de nos échanges donc à savoir jeunesse de votre partenariat proposition de valeur et valeur ajoutée et ensuite perspective de développement je vous laisse la parole merci à vous parfait bonjour à tous alors je ne sais pas si le son est bon il est très bon parfait parfait super bonjour à tous ravi d'être avec vous alors je vais me présenter rapidement puis je laisserai Nicolas faire de même donc Hervé Denis je suis en charge des sujets d'innovation au Crédit Mutuel Arkea donc surtout voilà sur tout ce qui est bon je crois qu'on a perdu Hervé je crois qu'on a perdu peut-être Nicolas bonjour à tous et merci à Finance Innovation d'avoir organisé cet événement je suis Nicolas donc je suis directeur commercial chez Budget Insight mon travail c'est d'assurer la croissance et la satisfaction de nos clients au quotidien Budget Insight je vais le présenter un petit peu rapidement oui bien sûr on existe depuis 2012 on est un acteur on est initialement connu comme étant un agrégateur de données financières on est un acteur régulé par la CPR en tant qu'AISP et PISP je pourrais détailler un petit peu ces points-là ensuite si besoin et on est surtout le partenaire des banques des compagnies d'assurance des éditeurs de logiciels enfin pas mal d'acteurs dans le domaine des services financiers puisqu'on a plus de 250 clients désormais en B2B pour leur permettre de créer des expériences innovantes simples digitales et même instantanées dans le domaine des services financiers à une heure où beaucoup de services financiers d'établissements financiers doivent se réinventer dans leur relation client voilà et nous vraiment là où on se situe c'est sur la récupération et le traitement de la donnée financière est-ce qu'Hervé t'es avec nous à nouveau oui je vous entends très bien je ne sais pas si le son est bon de l'autre côté c'est la phrase de 2020 mais j'espère que ça va c'est bon c'est bon je t'en prie je te laisse continuer Nicolas ça y est j'étais au bout et puis j'ajouterai des éléments ensuite bon parfait pardon je ne sais pas à quel moment ça a coupé alors je fais vraiment l'introduction très très courte pour qu'on essaie de tenir le timing donc Hervé Denis je me représente rapidement je suis en charge des sujets d'innovation surtout ce qui est moyen de paiement au sein du crédit mutuel Arkea donc effectivement c'est la marque Arkea services financiers mais globalement qui est le groupe Arkea donc l'une des comptes banques françaises super donc je peux commencer par la partie genèse Cyril si ça vous oui tout à fait ok super écoutez donc nous ça fait un petit bout de temps qu'on travaille avec Arkea pour reprendre le contexte on a commencé vraiment à bosser avec Arkea en 2017 avec le projet que certains d'entre vous connaissent sûrement projet Omax pour moi qui est une sorte de néobanque finalement du groupe Arkea une carte une carte bancaire qui permet de centraliser les autres cartes mais aussi un service de conciergerie d'accompagnement de conseils dans la vie au quotidien et donc vraiment l'agrégation la récupération des données bancaires externes était vraiment une brique essentielle de ce projet là donc on avait commencé là dessus c'est vraiment un projet d'assistant personnel sur lequel on s'est impliqué et l'agrégation était vraiment à la base de la promesse d'abord l'agrégation et ensuite l'initiation de paiement donc pour bien ce projet là nous permet d'expliquer un petit peu le rôle qu'on joue et le contexte dans lequel on s'inscrit nous notre travail c'est vraiment de récupérer la donnée financière donc quand vous êtes sur votre compte en l'occurrence Max vous allez pouvoir dire que vous allez connecter votre compte qui est à la BNP par exemple vous allez sélectionner votre banque BNP dans une liste de banques d'établissements financiers et vous allez ensuite donner l'autorisation à notre technologie à nos robots d'aller chercher la donnée votre donnée bancaire auprès de la BNP pour la rapatrier dans votre environnement Max en l'occurrence d'accord donc ce qui permet d'avoir depuis un seul endroit la vue sur l'ensemble de vos actifs financiers d'accord ça c'est le premier étage de la fusée le deuxième c'est ce qu'on appelle l'AISP dans la partie dans la réglementation des SP2 le deuxième étage de la fusée c'est la partie virement c'est à dire que non seulement vous allez pouvoir connecter votre compte BNP dans votre environnement Max mais en plus vous allez pouvoir initier un virement depuis votre compte BNP tout en restant dans votre environnement Max voilà donc ça ouvre c'est ce qu'on appelle l'open banking de manière générale c'est à dire qu'on peut disposer de sa donnée bancaire dans n'importe quel environnement du moment que c'est sécurisé ça se fait à travers des acteurs régulés mais on peut également initier des virements dans n'importe quel environnement sécurisé de la même manière voilà donc c'était ce qu'on avait fait avec Max en 2017 ensuite on a bossé également sur le projet Fortuneo avec le groupe Arkea déjà mais l'agrégation est disponible avec nos technologies et puis en 2019 il y a eu un rapprochement entre on a tellement de projets mais pas que avec Arkea avec beaucoup d'établissements bancaires mais en l'occurrence Arkea a fait une prise de participation d'ailleurs au sein de au sein de Budget Insights pour développer encore davantage les synergies et puis on a ce projet PQR donc qu'on va développer avec Hervé de paiement par QR code qui voit le jour cette année là et qu'on va pousser juste un petit mot avant de te laisser peut-être la parole Hervé sur la partie sur ce projet là spécifiquement et sur sa genèse il faut comprendre que dans le cadre de la DSP2 cette réglementation qui a été écrite et qui veut dire directive sur les services de paiement numéro 2 il y a déjà eu la numéro 1 au début des années 2010 l'enjeu c'était de favoriser aussi davantage de concurrence et de compétition au sein au sein du secteur secteur bancaire un secteur dans lequel il y a des secteurs qui sont assez imposants bien entendu sur lesquels il faut il y a des moyens de régulation qui sont très importants et c'est normal on parle de données de données bancaires et donc tout l'enjeu avec l'open banking et avec l'initiation de paiement qui est liée ça va être de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives de nouvelles innovations et de favoriser aussi la compétitivité par rapport à des modes de paiement qui sont aussi déjà existants comme le paiement par carte ou le SSD le prélèvement le virement peut être une alternative voilà en récupérant la donnée il y a des acteurs comme Max en l'occurrence mais aussi comme plein d'autres acteurs néo banquette de logiciels qui vont pouvoir accéder à la donnée du client qui est propriété du client d'ailleurs pour faire émerger des nouveaux services voilà on voit émerger des systèmes de cashback de fidélité notamment des systèmes de rewards des systèmes de comptabilité intégrée énormément d'usages autour de la technologie voilà aujourd'hui on se concentre là avec Arkea dans cette conférence sur la partie de paiement mais l'idée c'est de se dire il y a des nouveaux modes de paiement qui vont émerger par rapport aux paiements de cartes ou au prélèvement c'est des nouveaux facteurs de compétitivité des nouveaux usages des nouvelles manières de payer dans différents contextes chez des marchands chez des commerçants etc et ce qui nous a beaucoup intéressé en travaillant en discutant avec Hervé c'était la possibilité justement d'imaginer un nouvel usage au niveau du paiement mais en plus au service des entreprises voilà pour faire la transition avec le projet PQR Hervé je peux te laisser la parole là-dessus ouais super merci Nicolas donc effectivement pour un peu pour rebondir sur ce que dit Nicolas alors Nicolas lâchez le gros mot donc c'est bien ça m'épargnera la peine de le faire en parlant de la DSP2 mais j'en reparlerai un peu quand même donc c'est vrai que on se remémore à peu près la deuxième étape du rapprochement et des synergies avec Budget Insight de notre côté on était fin 2019 toute fin 2019 donc il y a un peu plus d'un an alors on a l'impression que c'était il y a un siècle maintenant vu ce qui s'est passé cette année on avait cette idée du coup côté RK effectivement de travailler de développer une nouvelle solution de paiement en profitant de la fameuse DSP2 donc directive sur les services de paiement numéro 2 qu'évoquait Nicolas et on a voulu combiner ça finalement avec un autre élément qui est le QR code alors le QR code dans les paiements je fais une parenthèse effectivement c'est quelque chose qui alors je ne connais pas tout l'auditoire donc qui est à la fois très utilisé et qui est à la fois très nouveau alors très utilisé dans le monde parce que pour ceux qui connaissent ce qui se passe ailleurs notamment en Chine avec ce qu'on appelle donc les fameux wallets des portefeuilles de paiement électroniques comme WeChat comme Alipay qui fonctionnent beaucoup avec des QR codes donc il y a globalement largement plus d'un milliard de personnes aujourd'hui qui utilisent des QR codes pour payer donc ça c'est très développé dans certains pays donc en Asie en Chine notamment mais pas que en revanche en France le QR code il y a eu quelques tentatives pour développer des solutions de paiement qui fonctionnaient avec du QR code mais globalement ça n'est pas encore un usage extrêmement développé et donc du coup on s'est dit voilà est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en mariant finalement ces deux éléments-là qui sont le QR code d'un côté et l'initiation de virement du coup offerte par la DSP2 que présentait Nicolas et on avait un cas d'usage en fait précis en tête qui est la clientèle des professionnels alors des professionnels et j'élargis un peu le propos d'ailleurs des associations aussi et on s'est dit voilà aujourd'hui on sait qu'il y a un pain point comme on dit en bon anglais en marketing il y a un point de douleur pour les clients professionnels des banques c'est au niveau de l'encaissement les professionnels aujourd'hui sont pour encore beaucoup payés alors par chèque encore beaucoup ça fait bizarre de dire ça en 2020 mais c'est la réalité et aussi par virement mais quand même globalement beaucoup par chèque et c'est la même problématique pour les associations aussi et on s'est dit mais finalement si on donnait la possibilité à ces clients-là professionnels d'associations je peux continuer si vous voulez en attendant qu'ils nous reviennent donc l'idée effectivement c'était de proposer à des professionnels et à des associations pardon qui sont habitués à pas mal traiter avec des paiements par chèque notamment lorsque vous recevez un appel de cotisation d'une association par exemple ce sont en général on fait un peu avec les moyens du bord et moi je sais par exemple j'ai souscrit à un club de sport je voulais leur faire je voulais leur dire comment est-ce que je peux vous régler est-ce que je peux vous faire je sais pas comment ça se passe il faut que je retire machin et en fait ils disent bah non virement on a pas vraiment de moyens de l'accueillir en plus soit vous faites du cash mais c'est pas évident le mieux c'est un chèque mais c'est vrai qu'aujourd'hui les chèques c'est quand même pas très facile à utiliser Hervé j'ai complété en attendant que tu reviens merci du coup Nicolas alors je ne sais pas si la liaison est revenue pardon c'est un peu compliqué ce matin merci du coup donc effectivement donc voilà je reprends un peu le fil pardon ça peut paraître un peu dit cousu mais voilà je serai disponible et puis Nicolas aussi j'imagine après la conf pour ceux qui voudraient nous poser des questions bien sûr on pourra vous en parler plus en détail donc voilà la proposition de valeur globalement de cette solution qu'on a voulu créer c'est en gros de permettre de payer d'initier un virement avec du coup un QR code donc des professionnels ça peut être un chauffagiste ça peut être une esthéticienne ça peut être quelqu'un de profession paramédicale donc vous voyez que c'est vraiment des professions très très diverses qui peuvent aujourd'hui proposer à leurs clients à eux donc vous et moi de payer la prestation le service le bien en initiant finalement un virement simplement en flashant un QR code avec votre smartphone donc c'est vraiment ça la proposition de valeur et la solution qu'on a créée du coup conjointement entre l'Arkea et Budget Insight j'allais dire entre vraiment la toute sain 2019 mais plus concrètement sur 2020 et alors du coup pourquoi Budget Insight c'est quand même ça le sujet majeur alors nous dans l'ADN du groupe Arquet il y avait vraiment toujours la volonté d'aller vite parce qu'on aime bien être pionniers sur ces sujets là et donc ça nous tenait à cœur d'être vraiment la première banque française à créer une solution de paiement qui utilisait les opportunités offertes par la DSP2 et donc globalement le vrai sujet et l'enjeu pour nous c'était le type-to-market donc c'est vraiment pour ça aussi qu'on a choisi Budget Insight parce qu'on savait qu'on pourrait aller assez vite en étant assez agile alors des deux côtés donc ce qui est un challenge cela dit pour toutes les banques et pour nous aussi c'est ce que Marc du coup disait justement avant pour Cashbee mais néanmoins globalement on a réussi à développer un peu cette solution en moins de six mois ce qui effectivement je veux dire à l'échelle d'une banque et à l'échelle de partenariats entre des grandes entreprises des concorporates et des fintechs comme Budget Insight est quand même toujours je trouve assez respectable et plus encore dans le contexte assez compliqué de cette année on ne va pas se le cacher puisque globalement tout ça s'est fait globalement en télétravail à peu près pour tout le monde donc ça a rajouté également plus une dose de complexité sur le plan En effet et un petit truc peut-être pour compléter nous c'est vrai que chez Budget Insight on était vraiment content de trouver chez Arkea cette volonté d'innover dans le paiement nous historiquement c'est vrai que le paiement on est venu assez tôt à la demande de nos clients une autre banque en l'occurrence qui nous avait dit mais vous faites de la régulation pourquoi vous ne feriez pas l'initiation de paiement parce que vous pouviez réaliser les opérations sur un site internet donc très rapidement on a commencé avant même qu'il y ait les API à faire du virement du virement par une technologie qu'on appelle le direct access ou le scrapping et dans ces conditions-là et dans ces conditions-là on arrivait à proposer et c'est d'ailleurs même en production sur certains clients de faire des virements ainsi on avait même aussi fait un petit prototype de paiement par QR code à l'occasion du Paris FinTech Forum je crois que c'était 2018 c'était vraiment on avait dit pour initier un virement le QR code ça pourrait aider donc le QR code était vraiment une activation mais bon nous on est une boîte de tech on fournit la techno qui est derrière et on doit s'appuyer on s'appuie on fournit la techno à des acteurs B2B qui eux développent ensuite le cas d'usage auprès de leur clientèle parce que nous les clients entreprises et particuliers c'est pas nous qui les avons en direct et donc on était vraiment ravis d'avoir ce projet d'Arkea qui est arrivé qui a éclos et on s'est positionné aussitôt pour pouvoir accompagner Hervé et ses équipes et ça s'est fait en pleine et c'est pour ça qu'il y a des gros enjeux en pleine transition des SP2 parce que maintenant on doit basculer les paiements sur toutes les nouvelles API les banques sont en train de faire un gros boulot là dessus pour mettre à disposition des API qui vont bien fonctionner qui vont permettre de processer du paiement avec une très grande fiabilité et donc ce projet est un véritable laboratoire qui est en train de devenir qui est en train de passer en production et c'est vraiment beau à voir c'est un super projet sur lequel on est ravi de prendre part Du coup quelles sont les prochaines étapes justement de ce partenariat en plus ce qui était intéressant dans vos propos c'est que en dépit du contexte du Covid vous avez quand même pu travailler en remote donc ça c'est intéressant et ça montre aussi un petit peu l'état d'esprit justement de cette relation quelles sont les prochaines étapes pour vous dans les prochains mois quels sont les produits que vous allez lancer dites nous tout un petit peu Alors je peux peut-être je ne sais pas si ils sont bons pardon Nicolas je peux peut-être prendre une première partie de réponse et puis Nicolas je laisserai Nicolas compléter si le son est bon pardon comme la connexion saute un peu est un peu capricieuse Alors du coup un premier élément de réponse alors ce qu'on a vraiment en tête effectivement et Nicolas aussi pareil a lâché le mot c'est on est vraiment dans une logique d'open banking donc on est vraiment là dedans donc ce qu'on souhaite vraiment creuser à l'avenir avec les équipes de Budget Insight c'est aller encore plus loin dans ces solutions d'open banking là donc par exemple ça pourrait prendre la forme sur la solution de paiement par QR code qu'on vous a présenté avec Nicolas de par exemple nous carrément proposer cette solution à des clients par exemple de Budget Insight en tout cas on voit des partenaires de Budget Insight ça pourrait par exemple être des éditeurs de logiciels de comptabilité ou de facturation ça pourrait tout à fait être ce type de partenariat là qu'on pourrait imaginer pour que ces acteurs là à leur tour proposent à leurs clients à eux donc ça pourrait par exemple effectivement être des professionnels du droit des experts comptables des sociétés des professionnels encore une fois ou des sociétés plus ou moins grosses qui pourraient ainsi proposer cette solution qu'on vous a présenté à leurs clients et donc là vous voyez effectivement qu'en vous présentant ça on est vraiment typiquement dans un monde qui est en train de se construire donc on est encore au balbutiement mais c'est vraiment ça qui est extrêmement excitant pour nous et puis pour les équipes de Budget Insight de construire des solutions effectivement dans lesquelles chacun des acteurs peut apporter des briques et effectivement ce sont des chaînes assez nouvelles et qui n'existaient pas encore pour ainsi dire donc ça c'est un premier élément de réponse donc vraiment de creuser vraiment plus avant dans l'open banking et puis peut-être Nicolas je te laisse la main si tu veux compléter oui oui tout à fait alors ça c'est vrai que c'est clairement une piste on a beaucoup de je confirme il y a pas mal de nous en l'occurrence on est très très développé sur ce qu'on appelle le segment de la comptabilité et des acteurs du logiciel de manière générale et donc la possibilité donner la possibilité à ces gens là d'avoir un système de paiement qui serait lié à l'émission d'une facture c'est vraiment une piste possible l'autre solution à laquelle moi je pense parce que ça se développe beaucoup en ce moment beaucoup de parcours de crédit sont en train de se développer sur la base de l'open banking et donc il y a des choses qui sont rendues possibles par les API potentiellement on pourrait lier de plus en plus le paiement par QR code mais aussi d'ailleurs par d'autres moyens avec des solutions de crédit puisque les API des SP2 permettent de consulter également la position d'un code bancaire d'évaluer du coup de faire un petit credit scoring rapide et d'évaluer la solvabilité si le client le souhaite et le décide bien entendu on fait rien sans l'accord du client d'évaluer sa solvabilité et de lui permettre de faire du paiement 3-4 fois en programmant même des virements ça aussi ce sont des features qui vont être des fonctionnalités qui sont disponibles à travers les API qui sont en train de l'être c'est de faire des programmations de virements donc c'est à dire qu'on pourrait tout à fait imaginer demain quelqu'un qui va payer sa cotisation à une association là je reprends le cas de ce qu'on fait avec RKEA et l'association est d'accord pour que les paiements soient d'une certaine manière étalés en 3 ou 4 fois et bien on va évaluer une certaine solvabilité peut-être rapidement de la personne et lui accepter le paiement en 3-4 fois et donc programmer même les virements à l'avance pour faire en sorte que ce soit le plus on va dire empaissable d'une manière acceptable pour le client final en l'occurrence le bénévole celui qui participe à l'association donc voilà en fait il y a des choses qui sont rendues possibles on a pas mal de données qui peuvent être accessibles à travers la DSP2 ça vous la voit au crédit au paiement plusieurs fois et même potentiellement au paiement récurrent donc on pourrait faire de la souscription en abonnement aussi à travers ce type de paiement donc ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir apprendre on est itératif comme on l'est avec tous nos clients d'ailleurs on apprend de la clientèle qui sont en train de servir et petit à petit on va améliorer on va augmenter l'expérience pour faire en sorte qu'elle soit profitable pour tout le monde merci pour conclure en 1 minute 30 secondes chacun pour vous quels sont les fondamentaux de la réussite d'une collaboration FinTech Grand Groupe plutôt fructueuse en fait la question compliquée il faut qu'il n'y ait un qui se lance allez je me lance alors je me lance je vais faire une réponse un peu tarte à la crème mais en même temps c'est la réalité Marc pareil j'écoutais Marc avec plaisir avant le fondateur de Cajubi je crois qu'il y a beaucoup de ça je crois qu'il y a un sujet qui est majeur c'est que les deux parties comprennent bien les problématiques de l'autre la façon de travailler de l'autre et les contraintes de l'autre et effectivement c'est quand même qu'on le veuille ou non deux univers assez différents aussi bien en termes de taille donc des équipes avec des tailles qui sont souvent très disproportionnées des contraintes réglementaires opérationnelles des contraintes techniques qui ne sont pas les mêmes mais finalement il y a des contraintes des deux côtés et je pense que le vrai sujet le vrai enjeu c'est que des deux côtés c'est d'appréhender cette différence là de la comprendre et de se projeter aussi pour trouver finalement de faire un pas vers l'autre c'est ça l'enjeu majeur parce que globalement si finalement chacun reste dans son précaré dans sa façon de voir les choses dans sa manière de travailler globalement c'est que dans ces quatre figures là que ça ne marche pas et donc effectivement il faut que chacun fasse un pas mais je dis bien chacun et c'est ça la vraie difficulté le vrai enjeu mais j'ai l'impression j'ai la faiblesse de croire qu'on a fait quand même beaucoup de progrès collectivement j'allais dire des deux côtés ces dernières années par rapport à où on en était il y a un peu plus loin dans le temps oui tout à fait je vais aller dans ton sens en plus on est sur la difficulté sur un projet comme celui-ci c'est qu'on n'est pas sur un produit on va dire sur l'étagère là on est vraiment sur un produit d'innovation innovation ça veut dire incertitude ça veut dire nécessité de beaucoup beaucoup se parler voilà beaucoup de se parler de mobiliser pas mal de ressources de notre côté en interne on a besoin de gestionnaire de projet on a besoin de techniciens de développeurs on a besoin d'infra on a besoin de beaucoup de gens donc c'est des projets aussi quand même qui sont donc beaucoup de communication ça c'est le premier truc et puis le deuxième truc c'est qu'il faut quand même le dire c'est le nerf de la guerre il y a besoin quand même d'avoir des budgets minimums en termes d'investissement parce que c'est voilà mais des deux côtés enfin je veux dire pas que chez nous il y a besoin de mobiliser des ressources avec pas de ROI immédiat parce qu'on est en phase de découverte donc on se parle beaucoup et il faut un minimum de moyens pour mobiliser les bonnes ressources sinon on n'arrive pas on n'arrive pas à innover surtout sur ces marchés-là sur les enjeux que ça représente il faut les deux très bien merci Nicolas merci Hervé pour ce retour d'expérience très inspirant très très intéressant et puis je vous dis à bientôt alors très bonne journée c'était un plaisir merci à vous encore merci merci à vous alors on va passer à une autre collab celle entre la banque postale et l'IBO donc je vois qu'il y a Pierre-Olivier connecté et il y a Pierre qui nous a rejoint pour rappel l'IBO a été l'insurtech de l'année en 2019 très belle très belle boîte du coup je vous laisse vous présenter un petit peu rapidement les amis et puis voilà comme je vous l'ai dit on part sur ce triptyque genèse valeur ajoutée perspective c'est parti bonjour à tous tu veux y aller Pierre-Olivier tu veux te présenter comme tu veux je vais commencer puis je te laisse la parole après donc Pierre-Olivier Bernier bonjour à tous enchanté moi je travaille au sein du groupe La Poste depuis assez longtemps et j'ai rejoint la banque postale il y a quelques années pour rejoindre dernièrement l'incubateur depuis un peu plus de 6 mois plateforme 58 qu'on a créé il y a deux ans au sein de la banque postale pour accompagner des FinTech et des AssureTech où je suis principalement en charge d'accompagner les start-up qu'on peut avoir au sein de l'incubateur pour créer avec elles des synergies entre leurs activités et la banque postale ou plus largement le groupe La Poste bonjour à tous je suis Pierre Dutaret l'un des trois cofondateurs de l'IBO l'IBO c'est une solution SaaS destinée aux TPE PME pour les aider à mieux gérer leurs finances au quotidien et notamment à gérer plus facilement et à régler plus facilement leurs factures fournisseurs je fais une petite digression est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez mal auquel cas je change de réseau parce que je suis dans un endroit où j'ai un réseau qui peut être moyen vous m'entendez bien ? on entend bien si ça va j'ai un petit peu de bruit de fond mais on t'entend bien sur le principe ok super merci beaucoup donc l'idée aujourd'hui c'est de présenter le partenariat qu'on a pu construire avec la banque postale et en ce qui concerne l'IBO de vous parler aussi des possibilités qu'offre l'IBO pour travailler avec des grands groupes qu'ils soient dans l'univers industriel ou qu'ils soient dans l'univers bancaire peut-être que du coup on peut avancer sur les slides je ne sais pas si vous voulez faire tourner parce qu'on n'a pas la main tac je ne sais pas si vous avez nos slides vous en avez préparé trois slides est-ce que tu pourrais les partager à mon avis parce que dans la présentation je ne crois pas qu'elles soient intégrées ok est-ce que tu peux les partager du coup Pierre du coup je vais changer de réseau parce que ça va définitivement être trop long sinon désolé je me déconnecte et je me reconnecte tout de suite très bien très bien peut-être Pierre-Olivier tu nous évoquais effectivement tu as venu au sein de plateforme 58 tu peux nous présenter voilà je veux dire plateforme 58 est-ce que vous faites de différenciation par rapport au SWE par rapport à d'autres acteurs quel est votre positionnement alors partager oui bien sûr plateforme 58 c'est un incubateur qui s'est créé il y a presque deux ans qui cherche à accompagner des startups qui sont early stage donc plutôt en début d'aventure spécialisé sur les questions autour du monde bancaire donc AssureTech FinTech tout ce qui tourne autour de la donnée également et on a une particularité c'est qu'on propose un programme d'accompagnement qui est gratuit pour les startups qui sont incubées chez nous est-ce que vous voyez les slides ? oui oui Pierre c'est bon super et bien du coup tu peux tu as déjà présenté le le groupe La Poste le groupe La Poste vous le connaissez tous en tant qu'utilisateur à minima parfois en tant que client aussi donc c'est une très grande entreprise on est le premier employeur en France sur le territoire national avec un peu plus de presque 250 000 salariés un groupe qui évolue beaucoup ces dernières années notamment du fait de la chute des flux de courrier vous voyez que vos boîtes aux lettres se vident petit à petit et on a encore aujourd'hui un peu plus de 17 000 points de contact donc c'est ce qu'on appelle les bureaux de poste la plupart du temps qui prennent des formes diverses et variées on en a encore 7 000 7 à 8 000 en propre et le reste avec des partenaires commerçants donc c'est une entreprise qui bouge beaucoup très grande et accessible au plus grand nombre Voilà donc l'IBE c'est une société relativement récente qui a été créée en 2019 qui compte aujourd'hui 22 000 entreprises inscrites sur son service 35 employés et qui a été effectivement merci Cyril de l'avoir rappelé élu FinTech de l'année 2019 donc c'était en décembre 2019 donc en fait pendant toute l'année 2020 on était FinTech de l'année je vous réexplique rapidement notre service qui est assez simple il permet en fait à des entreprises de centraliser toutes les factures qu'elles vont recevoir de leurs fournisseurs de les valider en équipe pour savoir ce qui doit être payé et quand et de les régler sans même avoir à quitter l'interface quelle que soit la banque qui utilise la TPE ou la PME qui utilise notre service et quel que soit le logiciel comptable qu'elle utilise et donc pour ça l'IBO est titulaire et enregistré pour une licence auprès de l'ACPR ce qui nous permet en fait de connecter l'IBO avec toutes les banques présentes en Europe voilà donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu le partenariat et les étapes clés de ce partenariat et après vous présenter vous donner un petit retour sur l'expérience sur comment on a construit ça les écueils qu'on a rencontrés et les conclusions qu'on en a tiré je ne sais pas si tu veux peut-être introduire le partenariat Pierre-Olivier l'introduction donc vous l'avez sans doute observé en tant qu'utilisateur les bureaux de poste ont beaucoup changé ces dernières années ce que vous avez pu observer quand vous rentrez dans un bureau aujourd'hui est très différent d'il y a 15 ans ou il y a même 5 ans alors c'est des échelles de temps qui sont longues pour des start-up mais qui à l'échelle d'un grand groupe qui a été créé sous l'ouïe 11 10 ans c'est pas grand chose et quand il faut rénover 7000 ou 8000 bureaux vous imaginez bien que ça prend un peu de temps et en fait depuis quelques années on cherche aussi à avoir des espaces dans les bureaux qui sont dédiés à des catégories de clients et même parfois avoir des bureaux qui sont très spécifiques et très axés sur un client en particulier et donc dans ce cadre-là on réfléchit à mettre en place des bureaux de poste qui sont dédiés aux pros et dans cette optique-là on se dit qu'on peut être un lieu qui propose un ensemble de services assez professionnels et qui ne sont pas forcément que des services postaux mais qui peuvent être aussi des services de partenaires qui nous semblent pertinents de retrouver dans un lieu comme un bureau de poste et en règle générale là on cible des TPE, PME donc plutôt des petits artisans des petits commerces qui sont à proximité du bureau de poste en question et qui peuvent faire en règle générale jusqu'à 3 millions de chiffres d'affaires et dans ce cadre-là on réfléchit à trouver des solutions un peu innovantes et qui pourraient être scalables et utilisables partout en France c'est un des prérequis qu'on a et on a rencontré l'IBO dans ce cadre-là Je te laisse la suite Oui très bien après je pense qu'il y a une partie du process de sélection que vous avez géré vous donc nous on n'en a vu qu'une partie mais c'est vrai que du coup la manière dont ça s'est passé c'est que ce projet a été décidé en interne au sein de la poste au sein de la banque postale et un certain nombre de sociétés dont l'IBO ont été invités en fait à présenter leur société leur solution et en fonction d'un certain nombre de critères auxquels répondait particulièrement bien l'IBO il a été décidé que l'IBO pouvait être le bon partenaire pour cette offre dessinée au client pro de la poste et donc tout ça s'est fait en fait durant l'année 2020 à travers plusieurs réunions ce qui a été assez agréable côté l'IBO c'est que les échanges ont été assez simples assez rapides donc beaucoup de flexibilité beaucoup d'agilité pour la poste enfin du côté de la poste et pour l'IBO en fait ça n'a pas trop perturbé le quotidien puisqu'on n'a pas eu de longs documents à préparer ou à remplir et je pense que ça s'est fait grâce à une confiance qui s'était déjà instaurée entre le groupe la poste en son ensemble et l'IBO et donc là aujourd'hui où nous en sommes le projet a été validé dans ces grandes lignes et l'idée maintenant c'est de mettre en place un POC qui va avoir lieu dans 8 agences pilotes courant janvier 2021 et l'idée c'est de faire de partir sur quelque chose de très simple avec des indices clés mesurables très tangibles pour définir et ajuster aussi les résultats qu'on va rencontrer voilà donc on avance un petit peu et du coup ce qui pourrait être intéressant donc déjà si vous avez des questions pour trop en parler sur le partenariat n'hésitez pas à nous les poser on sera ravis d'y répondre pour ma part je vois pas le chat puisque je diffuse les slides donc Pierre-Olivier l'équipe de Finance Innovation n'hésitez pas à nous transmettre des questions sur cette première partie sur le partenariat en soi et l'idée après c'est de donner un petit retour sur l'expérience sur comment bien anticiper envisager la collaboration entre un grand groupe et une start-up et vous faire un petit retour sur l'expérience et donc il y a quelques conseils pour le moment dans le chat donc je vous laisse la parole les amis allez vite ok et donc les quelques conseils qu'on pouvait vous donner suite à ce retour de l'expérience c'est à d'autres qu'on peut avoir et on va compléter mais ce slide là est plutôt écrit côté corporate mais c'est un conseil aussi pour les entrepreneurs c'est on sait que vous êtes tous convaincus par les projets que vous menez que c'est des choses qui vous tiennent à coeur que vous avez vraiment envie que ça avance vite mais moi le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous venez nous présenter vos solutions c'est de vous mettre à notre place d'essayer de nous mettre à notre place et d'essayer de nous démontrer l'avantage qu'il y a à utiliser votre solution en sachant que la difficulté c'est que souvent vous adressez des petits bouts de la chaîne de valeur qu'on peut avoir et vous voulez intégrer un tout qui est très grand et qui nous dépasse nous-mêmes et donc souvent c'est compliqué de percevoir comment on peut vous intégrer ou dans quelle mesure de temps on peut le faire et donc plus vous vous mettrez dans une situation où vous nous proposez quelque chose qui a un intérêt et qui nous percute plus on aura une facilité à vous dire oui et à essayer de mettre en place ce qu'il faut pour travailler le plus vite possible le deuxième conseil qu'on peut donner et celui-là il est compliqué c'est d'essayer de trouver le bon interlocuteur dans mon grand groupe on est souvent très nombreux on a des niveaux qui sont très différents entre les gens qui mettent en oeuvre et les gens qui décident et souvent c'est un parcours du combattant pour vous de trouver le bon interlocuteur alors on a des réseaux sociaux qui théoriquement aident type LinkedIn et compagnie mais je vous invite à taper responsable marketing ou responsable innovation à la banque postale ou au groupe La Poste vous verrez qu'il y en a quelques dizaines voire centaines qui sortent et je vous souhaite bonne chance pour trouver la bonne personne et donc du coup ce rôle-là d'identification il est très important et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité créer le poste que j'occupe aujourd'hui au sein de plateforme 58 pour bien aiguiller les entrepreneurs avec lesquels on travaille et les sollicitations qu'on peut avoir pour faciliter ce parcours au sein des méandres d'une très grande entreprise et puis c'est un sujet qui est déjà revenu dans les différentes interventions qui sont passées avant nous c'est la notion de temps on n'a pas la même efficacité dans un grand groupe on est tenu par plus de plus de process qui sont plus longs et donc on sait toute l'ambition que vous avez et toute l'envie que vous avez de travailler avec nous mais souvent il faut réussir à respecter ce temps long dans le groupe néanmoins c'est le conseil que je peux vous donner c'est de jamais relâcher la tension ou la pression que vous pouvez nous mettre parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont en parallèle dans ces grandes maisons que si on n'entend plus parler de vous on a tendance à les laisser de côté donc ça c'est les quelques grands retours d'expérience qu'on peut vous faire après quelques années d'expérience sur ces sujets d'accompagnement et Pierre bien sûr tu peux compléter au travers de ce que tu as vécu chez nous mais aussi au travers d'autres partenariats si tu veux ouais moi les quelques conseils que je donnerais c'est je pense que déjà les partenariats entre grands groupes et start-up c'est pas fait pour toutes les start-up en fait je pense que déjà il y a des prérequis qui sont importants ces prérequis déjà c'est d'avoir une tech qui est facile à intégrer ça peut sembler bête mais il ne s'agit pas simplement d'avoir des clients ou des cibles en commun et des propositions de valeur qui se complètent il faut aussi que ça soit facile à concrétiser donc ça il faut avoir une tech qui est facile à appréhender par son partenaire ça c'est le point 1 et je pense qu'il faut savoir partir sur un projet simple concret avec des avec deux choses en tête déjà que ça commence forcément par un coq et qu'il faut il faut l'assumer il faut le prendre en tant que tel ça veut dire qu'il faut complètement comprendre que les premières phases sont des phases de test et du coup il faut être très très clair là dessus avec ses équipes avec son partenaire et il faut accepter ce que ça implique à savoir tester comprendre améliorer c'est à dire qu'on ne va pas trouver la bonne formule tout de suite et donc je pense qu'il faut commencer par quelque chose de très simple et être assez vigilant pour que pour qu'on puisse être réactif et amener ce qui sera forcément au début pas forcément exceptionnel faire quelque chose de très pertinent et très satisfaisant pour le partenaire et pour la start-up et donc du coup mon conseil là-dessus je me répète un petit peu mais c'est de partir avec un projet très simple très concret avec une ambition modérée et sur cette ambition modérée être en mesure d'atteindre assez vite grâce à des itérations rapides des résultats satisfaisants je pense que du coup ça passe par une équipe dédiée je pense qu'il faut avoir une équipe qui va travailler sur ce sujet et qui va le porter alors qu'il ne va pas faire que ça dans la start-up mais qui va être porteuse de ce projet pour que ça soit facile à identifier pour le partenaire et pour que les résultats soient monitorés et améliorés voilà donc ça c'est des critères un petit peu ça c'est des conseils un petit peu sur l'implémentation et sur la phase un petit peu en amont qui est une phase de discussion high level je pense qu'il faut prendre les discussions qu'on peut avoir avec différents grands groupes pour ce qu'elles sont à savoir des discussions qui peuvent déboucher sur quelque chose mais qui peuvent aussi ne déboucher sur rien mais qui peuvent permettre de nouer des contacts de comprendre les dynamiques de marché et donc je pense que le conseil principal que je donnerai c'est de ne pas placer trop d'attente trop d'espoir sur des échanges qu'on a comme ça et de prendre ce qu'il y a à prendre quand ça se présente avec effectivement des partenaires qui vont être en mesure comme on est en train de construire là avec la poste de construire assez rapidement un POC très simple très mesurable en assumant comme je vous disais que c'est une phase de test et que ça donnera peut-être rien derrière mais voilà partir avec ce mindset là voilà pour conclure moi ce que j'aimerais dire c'est que parce que malheureusement le temps passe vite c'est que l'IBO a dans sa stratégie depuis le début la volonté de travailler en direct donc de vendre en direct à des TPE-PME mais aussi de s'appuyer sur la réassurance et le réseau de distribution de partenaires que ce soit des grands groupes comme la poste que ça soit des grandes banques qui ne sont que des banques donc pas la banque postale que ce soit des éditeurs de logiciels comptables et donc depuis le début nous avons construit une tech qui est très facile à intégrer et qui permet de diffuser l'IBO beaucoup plus que si nous faisions que du direct avec deux objectifs pour nous accroître bien sûr notre réseau de distribution et aussi créer une marque très forte qui est soutenue et qui est reconnue par les plus grands acteurs de la place que ce soit en France ou en Europe et donc là c'est une perche que je tends à des partenaires bancaires des éditeurs de logiciels qui sont intéressés par ce que fait l'IBO à savoir simplifier le paiement entre entreprises et donc typiquement on propose on propose des solutions de paiement qui peuvent être installées dans un logiciel comptable dans une banque et donc pour des partenaires potentiels qui seraient aujourd'hui sur le col n'hésitez pas à nous contacter nous avons beaucoup de partenariats en cours avec des acteurs de premier plan et nous serons ravis de vous expliquer ce que nous faisons et ravis de vous expliquer tout ce que ça peut apporter à vos clients et à vos utilisateurs je ne sais pas s'il y a des questions je crois qu'il n'y en a pas qui ont été posées dans le chat pour lesquelles on n'aurait pas répondu je crois qu'il n'y a pas de questions je ne sais pas Clément ou Cyril il y a des questions pas de questions pas de questions pas de questions en tout cas merci Pierre et Pierre-Olivier pour cette vision j'ai envie de dire lucide des choses c'est très important effectivement de comprendre que il n'y a pas de questions vous m'entendez là ? tout était ok ? on t'entend très bien je crois qu'il ne nous entend plus je pense qu'il ne nous entend pas désolé vous m'entendez ? en tout cas merci 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 pour ces échanges je pense que je passe directement à Adrien Adrien de Google Cloud merci beaucoup merci au revoir au revoir bonjour à tous vous m'entendez bien ? ouais super je vous entends moi aussi ok bon merci on va passer donc c'est je me remercie d'abord à Finance Innovation de me donner de donner l'opportunité à Google Cloud d'être là devant vous tous c'est assez drôle quand on parle de collaboration Grand Compte et Fintech il y avait Vibéo et Pierre qui présentaient juste avant et moi ce matin j'étais avec un de ses cofondateurs aussi qui est Pierre-Antoine et justement dans le cadre de notre collaboration avec eux on avait créé un meetup de mise en relation entre différentes Fintech acteurs du paiement e-commerce et de crédit sous un angle technologique donc c'est assez marrant de voir que tout se recoupe et le timing est assez bon donc très très rapidement donc moi Adrien Camus je m'occupe je suis commercial chez Google Cloud et je m'occupe des Fintech depuis bientôt deux ans donc si on peut passer juste au slide suivant c'est moi qui me fais vous avez la main aussi ah bah c'est génial c'est génial cet outil ok donc alors Google Google et Google Cloud donc ça par réputation c'est peut-être une boîte qui est vue assez innovante notre organisation commerciale et celle qui est décrite ici elle ne l'est pas forcément puisque c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans pas mal d'organisations ce qui est intéressant ici c'est qu'en fait on travaille sur un segment qu'on va appeler digital natif dont font partie les Fintech de manière verticale et qu'on va adresser tout type de Fintech qu'elle soit de l'idéation en série A plus etc jusqu'à l'IPO et donc pour ça c'est une équipe en France d'un peu plus de 20 personnes dédiées au digital natif et sur les Fintech on va être environ 5 personnes un commercial et des experts technologiques qui vont être là pour vous aider donc sur les différents engagements qu'on peut avoir que ce soit en France ou en Europe il y a quelques clients publics avec qui on travaille et qu'on accompagne donc ce qu'on peut voir c'est surtout le côté un peu hétérogène donc on peut faire travailler avec des acteurs du paiement du banking de la gestion d'actifs des places de marché du service etc avec différentes tailles et donc on va pouvoir adresser tout type de Fintech à différents niveaux avec un focus plus ou moins fort en fonction de leurs besoins et donc qu'est-ce qu'on va chercher à apporter nous on va s'inscrire Google Cloud va s'inscrire vraiment comme le partenaire technologique on n'est pas du tout là et si je peux rassurer parce que je sais que c'est l'écueil que je peux avoir les questions on n'est pas du tout là pour devenir la Fintech de demain ou autre ce qu'on va faire c'est vraiment être partenaire et venir apporter des solutions technologiques pour vous aider à vous développer sur les angles qui vous intéressent que ça soit de la mise en production pour adresser le marché jusqu'à un scale international donc on va vous mettre à dispo l'ensemble de solutions dont on dispose et essayer de vous apporter un peu d'innovation en infusant ce que nous on fait chez Google au travers de nos services donc ça peut aller typiquement à optimiser le time to market tout simplement quand on parle de microservices et de solutions prêts à l'emploi ça va permettre à vos développeurs de se libérer de toutes ces tâches manuelles de gestion d'infrastructures de communiquer entre un service peut-être de paiement d'une page pour sélectionner des articles etc. et toute cette interaction qui peut être un peu compliquée à gérer on va avoir nous ce rôle un peu d'orchestrateur des fonctionnalités de vos applications de vos sites web et autres et de vous permettre en fait in fine au-delà du time to market de vous concentrer sur la création de valeur et c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire et ça va aussi se retranscrire dans le comment faire de nouvelles expériences clients donc c'est un terme un peu chapeau mais ça va être comment est-ce que vous allez pouvoir infuser quelque part nos technologies et notre savoir-faire sur l'intelligence artificielle donc que ça soit de la compréhension du langage compréhension de la voix de la retranscription de texte de détection de churn analyse de risque etc de manière avec des outils parfois prêts à l'emploi ou customisables plus ou moins et de les intégrer assez facilement sur vos plateformes voilà grosso modo j'ai alors je n'ai pas bien vu encore beaucoup d'interactions sur le chat mais je vais tenter est-ce que en plus de tout ça en fait ce qu'on va apporter et c'est pour les fintechs qui est en fait ce que je dis en dernier mais qui est le plus important c'est tout l'aspect sécurité qu'il y a sur la plateforme est-ce que vous avez une idée du nombre d'attaques par seconde que va subir une boîte comme Google sur ces infrastructures pour vous donner un ordre d'idée de quelle est la complexité technologique qu'on a dû mettre derrière pour supporter tout ça donc si vous pouvez mettre des ordres d'idées dans le chat donc le nombre d'attaques par seconde que vont subir les plateformes Google je vous laisse c'est un peu moins que ça quand même ça serait plus Arvita très proche c'est quasiment ça par seconde nos infrastructures sont attaquées de l'ordre de 4000 fois par seconde donc sur une journée ou sur une année c'est assez énorme et pour vous dire en fait on a à peu près 1000 ingénieurs et chercheurs sur la sécurité qui travaillent sur nos infrastructures réseau et qui mettent en place toute la sécurité et derrière aussi les aspects de conformité dont on a besoin pour opérer en B2B et donc tout ce qu'on fait pour nous pour nos besoins internes en fait on le redistribue à travers Google Cloud et on offre le même niveau de sécurité que nous nous avons besoin à nos clients et ça c'est un point qui est important et qu'il faut mettre en avant c'est que c'est aussi bien sur les aspects sécurité que sur les aspects conformité et typiquement donc nous quand on a travaillé je vous parlais les différents clients avec qui ont travaillé avec Kygreen typiquement aujourd'hui créer une plateforme PCI DSS Ready c'est quand même du travail ça prend du temps et donc on a travaillé à automatiser un peu la création d'une plateforme PCI DSS compliant pour en gros vous faciliter et vous augmenter la comment dire la vélocité de mise en place d'une plateforme comme ça de 80% et donc il vous reste juste les 20% restants de configurations qui vous sont propres à mettre en place sur la plateforme donc voilà ça peut aller ça peut aller jusque là enfin une fois qu'on a dit ça sur tous les aspects plutôt technologiques on va s'inscrire aussi comme un partenaire plutôt business donc avec une présence on a une marketplace qui est technologique qui vous donne vous dès lors que vous êtes sur la marketplace une présence à l'international parce qu'aujourd'hui plus de plus de 70% des acheteurs en fait passent leurs achats ou regardent pour passer des achats via les différentes marketplaces cloud et donc la présence sur ces marketplaces cloud devient un enjeu un enjeu et un vecteur de vente très très important pour les différentes fintechs et donc il y a des présentes via marketplace et derrière un go to market ou du co-sell commun entre nos équipes et vos équipes donc typiquement je parlais libéraux tout à l'heure on a fait on a pu travailler ensemble et les mettre en relation avec un grand groupe qui n'est pas dans le secteur de la finance mais voilà et donc on va travailler à faire ces mises en relation et nous on a plaisir à le faire parce que ça nous apporte c'est vraiment du win-win ça nous apporte de la valeur et ça apporte de la valeur au fintech et c'est tout ce qu'on va tout ce qu'on va rechercher et enfin je ne l'ai pas mentionné mais tout le moi je suis chez Google Cloud mais forcément on est intelligent on essaye d'être intelligent chez Google et on va travailler avec tout l'écosystème Google donc sur les aspects aussi marketing et donc comment aider les fintechs à se développer sur des angles marketing donc on a une présence aussi typiquement à Station F où on fait des cours de manière gratuite sur comment dire l'enablement sur les aspects digital digital marketing via nos outils ou via juste les bonnes pratiques et donc tous ces enjeux-là on va savoir les adresser directement avec vous enfin ce qui peut intéresser aussi pas mal d'entre vous c'est notre programme startup notre programme startup comme je le disais on va accompagner un startup de l'idéation jusqu'à l'IPO et donc on va avoir différents vecteurs pour vous accompagner sur les SPA qui va être d'abord des crédits des crédits cloud typiquement donc on peut aller jusqu'à 240 000 dollars de crédits cloud en fonction de votre startup et de voilà de la taille et les ambitions que vous portez donc ça va de 4 000 dollars à 240 000 donc c'est assez large et on travaille les équipes commerciales travaillent avec vous pour fitter au mieux vos besoins et après il y a tous les aspects collaboratifs sur notre G Suite tout ce qui est tout ça où aussi on va pouvoir vous donner des licences gratuites pour que vous puissiez vous focusser sur votre développement et que vos investissements soient au bon endroit plutôt que sur les aspects technologiques au départ qui ne sont pas toujours en tout cas qui ne sont pas le poste de coût qui va être le plus critique pour vous on parle aussi de l'accélérer l'acquisition client donc c'est tous les angles donc marketplace j'en ai parlé le co-sell et les aspects ads advertising marketing sur lesquels on va aussi vous accompagner et enfin un aspect plutôt RH et équipe sur les accompagner au travers nos ingénieurs et nos experts sur des produits ou sur différentes thématiques donc typiquement avec Liquid Chair on a travaillé avec notre VP industrie finance sur des aspects blockchain et notre vision de la blockchain pour eux parce que c'est des sujets qui les intéressent on a travaillé avec d'autres acteurs sur tout ce qui va être microservices sécurité etc donc on a un panel assez large de collaboration qui est possible et nous on est très heureux comme je disais en introduction d'être présent là ce matin pour vous présenter tout ça donc voilà niveau timing je ne sais pas trop si je suis dans les temps en tout cas je ne vois pas de questions sur le chat mais si vous en avez n'hésitez pas qu'elles soient positives ou négatives moi je prends tout au contraire mon objectif c'est d'ouvrir le dialogue avec chacun d'entre vous et voilà donc encore merci à tous merci Adrien merci à toi c'est vrai que chez Finance Innovation on a un lieu écuménique en fait donc on a commencé ce matin avec OVH on termine par Google donc l'idée c'est vraiment de vous présenter l'ensemble des champs possibles pour nos fintechs et vraiment avoir ce côté pédagogique comme Adrien le disait on est là pour aborder les choses de façon ouverte mais avec la nécessité justement de construire une place de Paris avec ses fintechs compétitifs performantes au regard des enjeux associés un grand merci Adrien et à très vite merci à toi merci Cyril si je pourrais justement compléter sur ce que tu mentionnes sur OVH on est partenaire avec OVH aussi donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche commune sur l'ensemble de la place d'une tech comme le disait comme le mentionné la prochaine fois on fera on fera une collab OVH Google avec plaisir merci à tout le monde merci à tous merci à bientôt merci Adrien donc on va passer à la prochaine collab je crois que c'est dans l'immobilier si je me trompe hier voilà donc nous avons Gaël Aubray et Jérôme de Champs-Vassin qui sont présents écoutez je vous laisse vous présenter présenter vos structures propres et effectivement qu'on puisse aborder votre collaboration sa genèse la valeur ajoutée et les perspectives et les perspectives associées je vous laisse prendre la parole Gaëlle je vous propose de commencer oui ok donc monemprunte.com donc on est courtier en ligne depuis 2017 au niveau national donc on a digitalisé le crédit immobilier pour les particuliers et en B2B on propose une solution de crédit scoring et d'analyse automatique des profils emprunteurs via nos API je laisse Jérôme bonjour Cyril bonjour Gaëlle bonjour à tous alors je suis présent aujourd'hui en tant qu'agent immobilier en tant que fondateur associé du réseau vivre ici qui est un réseau qu'on développe sous forme de licences de marques sur le grand ouest du territoire nous sommes donc plus de 46 agences et plus de 200 collaborateurs nous avons un positionnement qui est d'apporter auprès de nos licenciés qui sont des chefs d'entreprises indépendants des solutions qui permettent de travailler avec une prospective métier qui leur permet justement de se différencier et Dieu sait que dans nos métiers la digitalisation est un élément qui a pris tout son sens en fonction de ce que nous avons tous vécu ces derniers mois les solutions les solutions digitales on est évidemment dans cette notion de pouvoir à la fois apporter un service de proximité à nos clients sur un schéma d'organisation d'entreprise très traditionnel et puis de pouvoir coller à l'actu à l'actu techno pour pouvoir non seulement apporter une prestation haut de gamme à notre clientèle mais pouvoir avoir un service qui va nous permettre de nous aider à renforcer notre valeur de conseil et de pouvoir continuer d'amener de la sécurisation dans les projets immobiliers Oui c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un contexte où l'immobilier est chamboulé le secteur bancaire aussi donc sur la partie crédit immobilier côté client le crédit immobilier reste super compliqué et un français sur deux souhaite passer par un conseiller ou un courtier pour l'aider à y voir plus clair dans ses approches de recherche de financement et côté bancaire en 2020 les taux restent hyper favorables encore sur le dernier trimestre sur du crédit immobilier sur 15 ans on est à 1% sur une durée de 20 ans on est sur 1,2% donc on est dans un marché où le crédit immobilier reste favorable ce qui m'a changé cette année c'est que les règles de croix de crédit se sont durcies donc après les annonces des hautes autorités financières en début d'année les banques ont commencé à appliquer de manière stricte sur le tripère et il y a eu un impact direct sur le marché immobilier puisqu'il y a eu 20% de crédit en moins octroyé donc ça Jérôme vous l'avez certainement ressenti au dernier semestre sur ces difficultés qu'ont eu certains clients comme des primo-accédants ou des investisseurs pour obtenir leur crédit Alors on a effectivement vécu cette difficulté le Haut Conseil de la stabilité financière qui avait annoncé des resserrements sur les conditions d'octroi on l'a senti sur l'année c'est bien pour ça que alors j'ai par ailleurs je suis par ailleurs président de la FNIM sur le département de l'Ordre Atlantique et notre syndicat a écrit une lettre ouverte au gouvernement pour que le HSCT puisse relâcher relâcher les conditions en tout cas les alléger puisqu'on a senti sur notre territoire et en l'occurrence sur nos dossiers de candidat et d'acquéreurs un réel durcissement à la fois sur une clientèle de primo-accédants et à la fois sur des demandes d'apport personnel supérieures à ce qui était la norme ces derniers mois alors on recherchait avec Gaël des solutions qui puissent nous permettre de gagner en réactivité de pouvoir à la fois aider nos clients acquéreurs à avoir des réponses rapides sur la solution liée à leur projet bancaire donc une validation de leur enveloppe financière ça c'est la première la première démarche que nous avons souhaité pouvoir sur laquelle nous avons souhaité pouvoir avancer avec Gaël et monemprunt.com donc une relation de réactivité une solution digitale qui puisse permettre à nos acquéreurs qui ont du difficulté à se déplacer en tout cas ont des difficultés à se rendre disponible pour répondre aux questionnaires qui leur est habituellement demandé par les banques d'avoir une solution complètement digitale donc mon emprunt a pleinement répondu à ces besoins et puis enfin avoir une réponse rapide donc une notion de scoring qui nous permette nous de pouvoir solvabiliser le dossier vis-à-vis du vendeur qui évidemment fait appel à un professionnel dans cette démarche de sécurisation complète de sa transaction de son projet de vente et donc avoir évidemment en amont de travailler sur un dossier acquéreur avoir la validité du financement dans un laps de temps le plus court le plus court possible donc c'est la solution qu'on a retenue et qu'aujourd'hui nous avons présenté à nos équipes pour que nos équipes puissent sortir du sentier des sentiers battus traditionnels on a bien vu qu'on a eu beaucoup de difficultés sur l'année 2020 pour avoir un chemin d'accord de banque rapide et donc la notion du courtage telle qu'elle est présentée dans l'offre mon emprunt finalement a répondu et finalement s'est calqué avec ce qu'on a vécu avec le confinement cette année donc on a bien eu raison d'engager cette relation avant le confinement qui était déjà une tendance mais celle-ci s'est complètement accélérée avec ce qu'on a tous vécu cette année donc je vais vous partager pour que ce soit un peu plus concret est-ce que vous voyez mon écran l'idée c'était donc déjà sur les sites du groupe vivre ici d'apporter une information immédiate aux visiteurs qui cherchent un bien sur tout le territoire du Grand Ouest donc déjà leur donner une info traduire le prix du bien en mensualité de remboursement de crédit pour que ce soit plus concret pour eux et ensuite leur proposer un outil de simulation de prêt hyper rapide avec un tunnel sur mobile qui permet en trois minutes d'avoir une estimation de prêt sur mesure sur le territoire où on achète en fonction de son profil emprunteur donc ça permet à un client qui est futur acquéreur d'avoir une estimation sur mesure avec les conditions de taux du marché qui s'appliquent à lui en fonction de sa capacité d'emprunt du nombre de personnes au foyer de son profil donc il reçoit une estimation instantanée qui qualifie son projet immobilier et côté des équipes de Jérôme côté vivre ici il y a un outil de suivi et de scoring immédiat de tous les contacts qui ont pu faire cette simulation de frais que ce soit des contacts issus des sites internet mais aussi évidemment des contacts prescrits par les équipes terrain des conseillers immobiliers sur tout le territoire qui ont besoin avant d'engager une visite immobilière d'être sûr que le client est finançable pour le budget qu'il avait imaginé au départ donc on fournit de manière instantanée un scoring de qualification du dossier de financement et la capacité maximum d'emprunt de ce client avec sa situation actuelle qui permet d'avoir un suivi après sur mesure puisque Jérôme l'a évoqué tout à l'heure dans la qualité de service qu'on apporte le digital ne fait pas tout nous notre notre vraiment notre conviction c'est que il y a une une collaboration nécessaire entre des outils des jetos et un accompagnement fait par un humain qui va apporter un conseil qui va rassurer qui peut se faire à distance c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans un accompagnement financier sous forme de coaching par téléphone ou en vision mais ça reste quelque chose de nécessaire dans la complexité du montage du crédit immobilier d'asseoir le dossier du client après par un contact humain c'est ce que l'on fait et donc là juste pour finir sur cet exemple à partir du moment où un contact est qualifié qu'il arrive du groupe vivre ici il y a un expert chez nous attitré qui va s'occuper de la relation à trois entre le conseiller immobilier le client qui achète et puis nous qui nous occupons du financement donc c'est un notre espace permet d'un suivi en temps réel des différentes étapes de contact avec le client et puis des étapes d'avancement du dossier de financement auprès des partenaires bancaires donc il y a toute une traçabilité sur notre plateforme qui permet aux équipes de vivre ici de savoir exactement où ça en est et surtout au client final d'être assuré sur toutes les étapes qui durent parfois un mois jusqu'à la signature de l'acte chez le notaire c'est ce que je dis oui c'est ça c'est ce que je dis c'est que c'est vraiment la techno au service de l'humain et non pas l'inverse on a pris les devants avec le deuxième confinement parce que on a eu on a eu des remises en cause des projets qui avaient été pourtant validés validés en sortie d'été 2020 et qui à la rentrée avec le deuxième confinement d'octobre les banques se sont repositionnées et ont resserré leurs conditions d'octroi donc avec les outils proposés par Gaël ça nous a permis de refaire un point par un emailing auprès de l'ensemble de notre portefeuille de prospects acquéreurs pour porter leur attention sur la nécessité peut-être de revoir leurs projets les recalibrer en tout cas faire ce petit point avec leur interlocuteur bancaire pour recaler les choses parce qu'il y a eu certaines surprises en sortie de deuxième confinement donc ça nous permet d'avoir un positionnement sur les solutions de prêt très en proximité avec nos acquéreurs et ça sort de notre relation classique avec nos acquéreurs qui est plutôt purement immobilière en parfois occultant ces différentes approches ou en tout cas cette surveillance sur l'évolution des conditions d'octroi bancaire ouais effectivement là l'enjeu maintenant pour l'immobilier c'est très vite que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien savoir si le client qui a des velléités d'achat parce qu'on a eu énormément de demandes en 2020 après le confinement de clients qui rêvent d'une maison en province d'une maison avec jardin d'un appart avec terrasse donc il y a beaucoup de projets potentiels mais il faut vite savoir qu'ils sont finançables et donc on a un vrai service à apporter avec ces solutions et cette intelligence artificielle pour dire aux clients ok c'est faisable mais c'est 170 000 euros maxi et on fait gagner du temps ainsi à toutes les équipes vivre ici pour qu'ils puissent bien calibrer et être fortes de propositions sur des projets adaptés alors nous ça rentre dans une démarche plus globale dans nos métiers dans notre offre de services puisque la digitalisation de nos métiers elle est déjà en marche depuis quelques années ça a commencé par tout ce qui était visite virtuelle visite 360 ça a continué par tout ce qui est signature des actes assistés avec la signature électronique et puis là on entame un nouveau volet qui est la partie financière qui est j'allais dire un des éléments essentiels dans la structuration de l'offre qu'on peut apporter l'offre qualitative qu'on peut apporter à notre clientèle clairement pour vous le Covid a été un accélérateur justement dans cette relation pour mettre en avant effectivement d'autres moyens d'atteindre les objectifs initials que vous avez déterminés et on est d'accord alors on est complètement d'accord c'était des choses qui étaient déjà intégrées et validées dans nos structures le Covid a permis de mieux appréhender ces sujets de mieux s'y adapter et nos équipes qui parfois étaient un peu il y a toujours cette notion de résistance au changement de nos équipes commerciales là elles ont tout de suite compris l'intérêt qu'elles avaient à les accueillir comme étant des leviers de développement business très bien Gaëlle vous voulez rajouter quelque chose avant de continuer c'est sûr que pour nous il y a une accélération sur déjà le financement à distance puisque nous on a pu en période de confinement accompagner les clients sans soucis avec nos systèmes d'accompagnement à distance et en visio après sur le premier confinement il fallait trouver les banques qui bossaient sur le crédit immobilier parce qu'elles étaient toutes concentrées sur le montage des dossiers de PGE et donc le crédit immobilier était un petit peu ralenti mais en revanche sur le deuxième confinement les banques se sont super bien organisées et on a pu travailler vraiment de manière transparente et poursuivre l'accompagnement de nos clients sans soucis là où ça coincait évidemment c'était les signatures d'actes chez les notaires où là eux ils ont encore leur métier à digitaliser chez les notaires même s'ils sont en train de le faire et puis les visites immobilières qui étaient stoppées donc on a eu quand même un trou d'un mois que les équipes rattrapent sur la fin d'année très bien du coup pour conclure c'est la question que j'ai posée à l'ensemble de nos couples quelles seraient pour vous les recettes les fondamentaux pour justement faire fructifier cette relation surtout sur le long terme vous l'avez bien initié on l'a compris à travers la jeunesse mais voilà quelles sont les choses à avoir en tête pour que cela marche bien c'était un peu lâché Cyril j'ai eu du mal à entendre pour moi c'est vraiment emmener toutes les équipes dans l'aventure c'est les opérationnels donc là pour le réseau vivre ici c'est les conseillers immobiliers qui doivent s'adapter à ces nouvelles méthodes de qualification de leurs clients parce que ça va dans le sens de mieux vendre et vendre plus vite pour eux donc une fois qu'ils ont adopté ces nouvelles méthodologies c'est hyper fluide mais du coup il y a du temps à passer pour l'accompagner au changement tout simplement pour pouvoir collaborer ensemble et voir des résultats immédiats ensemble donc c'est du temps passé humain pour convaincre de l'intérêt de changer de méthode donc ça il faut accompagner les équipes oui c'est ça il faut les accompagner il faut beaucoup de pédagogie il faut de la complicité parce que avant les outils digitaux et la tech c'est avant tout une relation humaine donc beaucoup de partage beaucoup de vision et puis rien ne remplacera la relation j'allais dire permanente avec Jérôme oui c'était pour voir un peu quels sont les éléments un peu hachés Gaëlle du coup on ne vous entend pas malheureusement peut-être Jérôme je vous laisse conclure du coup nous je crois que nous dans nos métiers il faut qu'on soit qu'on soit très très attentif aux évolutions de ce qui se passe on a commencé avec Gaëlle sur l'outil courtage à distance avec la relation et l'interlocuteur dédiée et la relation dédiée mon emprunt et puis très vite on a on a souhaité intégrer la solution crédit dans un simulateur intégré dans notre site internet c'est à dire pour être encore plus en amont des projets et pouvoir amener l'offre de crédit au moment où le projet immobilier naît dans l'esprit d'un d'un acquéreur il faut quand même savoir que 90% des projets immobiliers démarrent sur internet donc il nous a semblé intéressant de pouvoir proposer la solution simulation en ligne au moment de cette première visite et de cette première rencontre donc je crois qu'il y a tout un chaînage qu'il faut pouvoir respecter et on est en train de le mettre en place et de le diffuser auprès de nos équipes et la mayonnaise est en train de prendre et donc on en est évidemment pleinement satisfait très bien merci Géraud merci Gaëlle alors on vous a retrouvé Gaëlle vous étiez en train de dire quelque chose mais c'était peut-être pour conclure non mais c'est c'est un plaisir de travailler et d'accompagner le secteur immobilier qui se réinvente tous les jours il y a de l'envie et puis il y a de l'accès donc c'est top on continue merci Géraëlle parce qu'on en a besoin évidemment dans nos métiers un peu plus traditionnels que les vôtres merci à vous deux merci à très bientôt merci je vous en prie merci à vous donc on va passer donc à une nouvelle collaboration fintech tout fintech en fait et du coup je laisse la parole à Vincent qui va animer les deux dernières sessions de cette journée du coup Vincent je te laisse prendre la main et présenter nos amis François, Xavier et Christophe oui tout à fait bonjour vous m'entendez bien ouais on t'entend parfait bonjour bonjour et bienvenue à tous le meilleur pour la fin donc les on va vous présenter une collaboration stratégique entre deux fintech Kernix et FiatVisor tout d'abord puis une collaboration entre la deuxième présentation ce sera Advise et EasyBourse pour le produit EasyV donc ce sont Kernix et FiatVisor ce sont deux membres du pôle qui sont tous deux présents dans l'industrie financière donc sous des angles différents et complémentaires FiatVisor l'analyse financière quantamentale Kernix Digital Solutions donc Digital Factory et je vais passer la parole donc à Christophe Scalabre et François-Xavier Bois donc les deux les deux enfin chacun cofondateur de leur société et qui collabore ensemble depuis maintenant quelques années messieurs je vous laisse la parole à vous merci Vincent voilà donc je suis Christophe Scalabre cofondateur de FiatVisor avec mon associé Lionel Pellissère FiatVisor c'est une société qui a été créée en 2016 et donc notre métier c'est de proposer aux sociétés de gestion banque privée banque privée hedge fund des idées d'investissement chaque jour le tout à partir d'un univers très très large pour la profession puisque on couvre plus de 2000 actions et indices on analyse également les phases de marché boursier donc à partir d'indicateurs propriétaires ce qui nous a conduit à construire là encore des algorithmes spécifiques et qui nous permettent de préconiser une allocation actions cash jour après jour et d'identifier notamment les thématiques et les secteurs les plus forts puisqu'on vit dans un monde où il y a des rotations sectorielles boursières qui sont extrêmement sensibles et parfois brutales on commercialise tout ça via une application en mode SaaS donc c'est l'objet de la collaboration avec Carnix la société de François-Xavier puisque d'un côté on a des algorithmes des programmes de l'autre côté cette application et on utilise tout ce qui est nouvelles technologies pour pouvoir passer en revue l'ensemble des marchés chaque jour puisque l'objet c'est d'être capable d'avoir une approche très systématique avec une génération d'idées très importante et surtout avec un ADN l'application d'ailleurs est construite comme ça qui est de faire de la performance donc on affiche en fait l'ensemble des performances des portefeuilles des trades qu'on propose en permanence très bien merci Christophe François-Xavier je vais maintenant te passer la parole pour présenter Kernix oui bonjour donc moi je suis co-fondateur de Kernix et Kernix ça fait maintenant pratiquement 20 ans qu'on conçoit des applicatifs métiers pour des clients effectivement dans l'univers de la banque finance assurance mais pas que et donc on accompagne nos clients sur toute la chaîne de valeur d'une réalisation digitale en allant du très avant c'est à dire la capacité à accompagner au niveau conseil au niveau on va dire schématisation et écriture des specs en passant bien évidemment par le coeur des équipes qui sont les équipes de développement mais on accompagne également nos clients sur les aspects plutôt design et depuis 5 ou 6 ans également sur les sujets liés à la data notamment sur la mise en oeuvre d'algorithmes d'apprentissage automatique pour permettre à nos clients qui pour la plupart disposent de données ou du moins en collecte d'être plus efficients et efficaces au quotidien donc nous notre spécificité c'est effectivement cette cette capacité à accompagner nos clients sur des applicatifs métiers et qui dit applicatifs métiers dit notamment la nécessité d'accompagner dans la durée donc on a comme ça des clients qu'on accompagne depuis plus de 10 ans et pour lesquels depuis plus de 10 ans en fait on ne fait que rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et donc en cela ça nous différencie on va dire un petit peu d'une web agency on va dire plus classique et donc ça nous arrive également à nous présenter plutôt comme un cabinet d'expertise en technologie voilà parce qu'effectivement la dimension digital agency c'est peut-être pas ce qui nous qualifie le mieux très bien merci beaucoup du coup en fait Christophe vous avez donc avec Lionel Pellisset vous avez élaboré un projet et la question c'est pourquoi avoir recouru à un cabinet de conseil en technologie pardon FX alors que souvent beaucoup de FinTech élaborent les projets en interne en s'appuyant non seulement sur leur cœur de métier mais en faisant le choix d'adresser leur front-end les aspects technologiques infrastructures et développement elles-mêmes vous peux-tu nous dire pourquoi vous avez fait ce choix je dirais de ne pas internaliser ces compétences et de démarrer cette relation avec Carnix déjà ça parle du fait qu'on a considéré que compte tenu des clients qu'on a dressés donc les gérants les banques banques privées ainsi de suite c'était vraiment compliqué d'arriver sur ce marché là avec simplement un prototype qu'on aurait pu faire un moins gros coup peut-être plus vite parce que de toute façon je le disais notre ADN c'est la perf encore faut-il pouvoir la montrer donc l'idée c'était d'arriver sur le marché avec un outil qui soit vraiment pleinement opérationnel qui soit bien à jour quotidiennement qui ait un excellent design qui nous fasse plutôt une heure de manière à tout de suite pouvoir entrer dans une relation commerciale dans un univers d'ailleurs où la période de prospection elle est assez longue donc on a fait une levée de fonds en 2018 avant ça l'idée c'était de travailler sur tous ces algorithmes et à partir de là en effet on s'est vraiment trouvé confronté à l'option de dire soit on internalise mais c'est forcément internaliser au départ une petite équipe pour constituer un produit avec le risque de se tromper un de se tromper dans les recrutements deux de ne pas avoir l'ensemble des compétences dont on avait besoin or on avait besoin de compétences en design parce que c'est pas notre métier en dev en data en back office et même en gestion de projet parce que nous même on est occupé à bien d'autres choses donc ça a été vraiment ça le choix de dire on va s'associer avec une société qui a toutes ces compétences là et qui du coup va pouvoir vraiment nous accompagner et je dois dire que ça a été très très sécurisant dans la démarche on parlera après de la manière dont le projet s'est tenu mais en tout cas ce qu'on peut dire tout de suite c'est que ça nous a permis de tenir nos délais ça nous a permis de tenir nos coups et ça nous a permis d'arriver à couvrir nos objectifs de qualité avec une appli qui quelque part produit un peu un effet waouh parce qu'elle est très bien designée elle est claire elle est vraiment dans l'esprit de ce qu'on cherchait à faire et surtout qui est vraiment opérationnel et donc libérer d'une partie de cette pression parce que bien sûr on s'est beaucoup investi ça nous a aussi permis de rester très concentré sur notre métier et très vite notre travail de prospection Très bien donc merci beaucoup du coup je vais continuer à te la question suivante en fait c'est du coup le principal apport mutuel et par rapport à ça donc bon il ne nous reste plus énormément de temps il y avait un point qui était une anecdote que vous m'avez racontée sur l'amorce de votre collaboration Christophe et Fick je vais vous repasser la parole bon allez je la fais celle-là l'anecdote qui pour moi résume vraiment les choses c'est que la première réunion qu'on a eu avec François-Xavier on est arrivé fièrement avec nos spécifications ça devait faire 4-5 pages et puis en fin d'entretien après un entretien fort sympathique bon voilà François-Xavier nous a dit à cette page on est bien d'accord qu'on ne va pas travailler avec ça et qu'on va d'abord vous aider à spécifier proprement ce que vous voulez parce que si on ne se comprend pas au départ ça se passe pas mal et donc on a investi du temps ça a duré d'ailleurs près de 6 semaines pardon mais tout ce temps qu'on a investi au départ a fait qu'ensuite on a eu un projet très très agréable à vivre et Fick de ton moi peut-être un petit complément notamment par rapport à ton background Christophe quand tu avais géré également des aspects informatiques dans des groupes plus importants et effectivement le fait je pense d'externaliser c'est minimiser les risques car comme tu l'indiquais le fait de recruter il faut bien recruter il faut réussir à conserver ensuite les développeurs il faut à partir du moment où éventuellement il y a du turnover faire en sorte que les nouveaux développeurs soient ok pour reprendre l'existant donc finalement pour une société dont le cœur de l'expertise n'est pas de l'informatique on pourrait dire que la quantité de risques est relativement importante et en confiant effectivement un projet aussi d'une certaine manière aussi crucial et aussi technique et complexe à une société qui a 20 ans d'expérience c'est finalement d'une certaine manière minimiser les risques nous notre rôle effectivement il y a du turnover dans notre industrie c'est que le moindre départ chez nous soit absolument transparent du côté de l'équipe advisor et ça c'est déjà dans notre relation et c'est notre rôle que de maintenir comme ça cette connaissance en interne et ça permet je pense à l'équipe advisor de se concentrer à 100% sur les aspects effectivement R&D dans la dimension financière et dans les aspects business Très bien merci beaucoup messieurs donc on va alors on dispose on ne dispose plus de beaucoup de temps moi du coup il y avait une question donc on voit bien cet aspect ce choix de se concentrer sur son coeur de métier pour chacun d'entre vous et de continuer à collaborer et du coup en fait pour finir je vais vous poser une dernière question donc Fee Advisor existe à des clients est en production Carnix aussi travaille sur différents métiers aujourd'hui donc vous avez travaillé au lancement de ce projet et comment ça se matérialise maintenant en termes de collaboration et ce sera ma question pour finir de sorte que de ne pas trop empiéter sur la dernière session écoute vraiment trois mots d'abord donc ça fait ça fait plus de deux ans maintenant qu'on collabore nous on n'imagine pas une minute à répondre bien au contraire on est quelque part très imbriqué on a de la maintenance corrective on a de la maintenance évolutive avec des évolutions mineures de l'appli on a plein de projets qui sont en cours on intègre de plus en plus de l'IA dans nos programmes pour optimiser nos algorithmes et après deux ans on considère que c'est toujours on est plus que jamais une très très bonne une très bonne solution et d'ailleurs au-delà de ce webinar n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur la manière dont ça a fonctionné dans le détail et en quoi on peut recommander ce mode de fonctionnement dans la durée à d'autres acteurs de l'industrie de notre côté ce qui est intéressant c'est effectivement on s'est concentré pendant deux ans sur des aspects véritablement très liés au développement aux infrastructures au design et là plus récemment on a une équipe de deux data scientists qui travaille sur le fait d'utiliser l'apprentissage automatique pour améliorer la performance des algos donc c'est aussi ça qui est intéressant c'est de se rendre compte qu'il y a eu pratiquement six ou sept profils différents qui sont intervenus sur ce projet là très bien écoutez merci beaucoup donc mesdames messieurs vous pouvez les retrouver donc tous deux membres du pôle et soit directement soit à travers l'équipe du pôle aller plus loin avec eux Christophe François-Xavier je vous remercie on va maintenant donc pour finir en beauté j'accueille Yves Rakoto-Malala et Olivier Gentier de Easy Bourse et Advised pour donc la dernière collab donc là on repasse sur la collab start-up grand compte avec donc en démarrage pardon vous aviez une vidéo si je ne m'abuse c'est ça on y va on a un petit peu empiété avant de passer la vidéo donc en deux mots très très succinctement Easy V par Easy Bourse aujourd'hui donc c'est 37 000 comptes courants c'est la Easy Bourse au global qui fait 37 000 comptes et contrats d'assurance vie 1,5 milliard d'euros d'en cours oui ça c'est le global de la société au global et du côté Advice donc c'est Olivier Gentier qui a repris la société en 2016 qui a fait un shift et un pivot complet vers le B2B qui s'est matérialisé concrètement avec le partenariat avec Easy Bourse donc pour créer ce produit pour lequel Clément va vous lancer la vidéo Clément à toi et on reprendra suite à la vidéo merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien Merci beaucoup Merci messieurs donc du coup je vais vous passer la parole pour commencer donc vous allez nous parler en fait de comment en trois points clés sur trois points clés comment est-ce que comment est-ce qu'on gère un contrat d'assurance enfin un une offre d'assurance vie 100% digitale on a beaucoup parlé de digital on en parle énormément mais je pense l'intérêt stratégique de cette offre qu'Yves a voulu bâtir et a bâti c'est que votre offre est totalement et complètement digitale 0-0-0 papier du coup sur la partie genèse je vais vous laisser je vais vous passer la parole et pour les deux questions suivantes donc les enjeux et défis rencontrés et les bénéfices de votre collaboration on poursuivra au fil de cet entretien Yves-Olivier à vous la parole oui donc disons que moi la genèse du projet c'était assez simple j'avais une idée simple c'est comment construire un contrat patrimonial 100% digital de la souscription au rachat total et front to back c'est-à-dire vraiment comme tu le disais Vincent sans papier et ça c'était vraiment on va dire une idée qui a germé on va dire depuis quelques années et donc pour mettre en place pour construire ce projet parce que pour construire ce contrat avec CNP Assurance il nous fallait on va dire couvrir un certain nombre de fonctionnalités essentielles pour que ça soit sans couture et notamment on va dire trois fonctionnalités que je recherchais principalement chez un robot conseiller c'est d'abord un outil questionnaire profiling on va dire bien sûr les alertes associées sur la location et puis dernier point essentiel à partir du moment où c'est 100% digital front to back il fallait qu'on construise un robot conseiller qui puisse gérer tous les événements d'un contrat de la souscription mais aussi dans les actes de gestion et donc c'est en faisant finalement un peu la recherche de ces fonctionnalités qu'on s'est rencontré avec Olivier pour finalement avec Advice trouver ce robot conseiller et le mettre en oeuvre et le faire évoluer par rapport à nos besoins Olivier vas-y c'était effectivement tout à fait dans l'ADN de Advice puisque Advice a été créé en 2012 finalement sur cette idée effectivement extrêmement simple de voir comment faciliter la relation entre un client son conseiller et puis les autres acteurs dans le cadre d'un contrat d'assurance vie parce qu'il y a un assureur parce qu'il y a un locataire donc il y a plein de gens qui rentrent en compte et en jeu dans l'ensemble de cette chaîne de simplifier l'ensemble des parcours et nous on a trouvé cette idée extrêmement intéressante en 2012 sur le B2C on a décidé effectivement depuis en 2016 lors de la reprise de la société de la déployer de la mettre au service d'acteurs B2B et lors de la rencontre avec qui on a vu que ça collait sur plein de choses parce que dans l'ADN de Advice c'était la simplification des parcours le fait de pouvoir profiler un client et lui restituer un conseil et puis surtout de l'assister dans l'après-vente parce qu'on parle on parlait beaucoup à l'époque et on parle encore beaucoup souvent de l'onboarding du client donc comment amener le client à souscrire un produit mais on est souvent et on est sur des produits sur lesquels le client va rester investi il y a longtemps la durée de détention moyenne aujourd'hui elle est de 12 ans en France et donc ça veut dire que tout au long de la durée de vie du contrat le client va être amené à vouloir le consulter va être amené à vouloir faire des opérations de versement de rachat ou d'arbitrage on y viendra après une opération très complexe dans le cadre de l'assurance vie même si ça ne paraît pas comme ça va vouloir être informé va vouloir éventuellement et aussi surtout être alerté lorsqu'il y a des choses à faire et que par exemple son épargne ne va plus suivre son profil ou ses objectifs et le positionnement d'Advise il est tout à fait celui-ci d'être ce robot assistant qui va permettre de relier l'ensemble des expertises qu'il faut mettre en lumière en musique pour rendre ce service au client final et donc nous on est une sorte de courroie de transmission entre le client son conseiller l'assureur les allocataires et les différents types d'autres services qu'il faut relier pour que tout ça se passe bien et le plus fluidement possible et encore plus là dans ce projet parce que la volonté de l'Yves est extrêmement forte il faut se rappeler on est en 2017 à ce moment-là de faire un contrat 100% digital zéro papier aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui arrivent à le faire parce que les choses ont évolué mais il faut se rappeler qu'en 2017 encore la signature électronique sur les contrats d'assurance vie ça arrivait à peine et on est encore dans un monde et on est encore dans un monde où il y a beaucoup beaucoup de paperasse alors ce qui est intéressant ce qu'on voit en fait c'est en termes de par rapport à ce slide c'est Yves Easy Bourse qui est la filiale d'un grand groupe qui travaille avec d'autres d'autres acteurs là le point c'est le pari a été de mettre une FinTech finalement au coeur d'un dispositif entre je dirais au coeur entre le client et des acteurs de taille plutôt important plutôt important de mettre une FinTech qui n'est pas tout à fait dimensionnée de la même façon et comment est-ce que vous avez réussi je dirais à orchestrer et à faire en sorte que le robot conseiller enfin le robot assistant permettent notamment de gérer de réallouer de gérer ses allers-retours et de gérer donc Olivier le disait tout à l'heure des actes qui finalement sont des actes qui en assurance sont assurance vie notamment sont très complexes et arrivent à devenir des actes simples pour les clients est-ce que vous pouvez tous les deux nous parler du cas qui a été évoqué tout à l'heure qui est le cas de l'arbitrage finalement qui est assez intéressant premier point effectivement bon Easybours c'est une filiale de la banque postale donc on est arrimé à un grand groupe on va dire on l'a vu tout à l'heure dans la présentation on est arrimé à la poste donc c'est effectivement un grand groupe multi compétences et donc l'idée de ce projet au-delà on va dire quand vous avez une ambition de faire quelque chose on va dire à l'époque assez novateur quand même l'idée quand même pour nous c'était de s'appuyer sur un écosystème de compétences c'est à dire que comme vous le voyez sur la présentation bien sûr on a l'assureur avec CNP Assurance mais on a aussi bien sûr le groupe banque postale pour tout ce qui est distribution vous avez vu que l'équipe de service commercial est hébergée en France puisque c'est des agents de la banque postale de Rennes à distance qui font l'opération c'est une agence de la banque postale à distance donc et vous voyez aussi qu'on a des compétences BPE LBPAM pour tout ce qui est allocataires donc en fait je me suis appuyé sur les compétences du groupe de Capos bien sûr pour la signature électronique les compétences du groupe pour construire ce projet donc cet écosystème et c'est vrai que pour mettre rapidement en place parce que c'était un peu l'idée quand même de mettre rapidement en place une offre vraiment 100% digitale il fallait qu'on ait on va dire un acteur essentiel qui est Advice pour gérer tous les événements liés au contrat et bien sûr on l'a construit ensemble il y avait des fonctionnalités qui existaient comme l'a dit Olivier qu'on a complétées sur tout ce qui est on va dire automatisation des actes de gestion parce que là effectivement on va du front to back le client va directement déverser dans le système de gestion donc ça veut dire que ça nécessite beaucoup de contrôle beaucoup de on va dire beaucoup de rigueur dans la gestion de tous ces process et effectivement l'arbitrage ça a été pour nous une difficulté première parce que quand vous faites un arbitrage en assurance vie moi je le commercialisais avant mais je n'étais pas dans la production et on voit bien qu'un arbitrage finalement c'est quand même assez complexe c'est d'abord vous faites des ventes vous vendez un certain nombre d'instruments et ensuite vous rachetez d'autres instruments et c'est finalement ça paraît simple mais par contre quand vous le décrivez comme ça on va dire ça devient vite compliqué pour un client et donc nous on a pris l'option de dire on va demander au client plutôt de nous dire c'est quoi quel est la qu'est-ce qu'il veut en cible il nous projette sa cible et le robot il va faire tous les calculs il va faire toutes les opérations il va présenter à l'assureur finalement l'opération comme il faut c'est à dire qu'est-ce que je vends qu'est-ce que j'achète et on va dire on va directement dans le système alors dit comme ça ça paraît simple mais ça a été quand même un peu plus compliqué qui n'y paraît c'était un point effectivement assez délicieux d'autant qu'en pratique pour compléter le point 10 c'est au final sur le contrat très complet qu'a mis à disposition et qu'a lancé Easy Bourse avec différents modes de gestion plein de types de supports d'investissement des fonds viviers etc on est arrivé à 49 scénarios qu'il a fallu modéliser pour gérer cette problématique d'arbitrage parce qu'effectivement le client lui comme le Raphaël il a une volonté très simple c'est voilà où je veux aller et à nous le robot d'aller prendre sa position actuelle de regarder comment l'amener là et comment traduire ça effectivement en entrée dans le système de l'assureur et s'assurer surtout que ce qu'on va envoyer en entrée jusqu'au final jusqu'à l'exécution et la mise en place par l'assureur ça sera conforme et donc c'est voilà c'est beaucoup de alors un de modélisation et après de tests en recettes etc pour s'assurer que l'ensemble de ces opérations vont passer effectivement correctement une fois encore là on est à 49 scénarios différents et pour reprendre ta question Vincent sur comment ça s'est passé je crois qu'il y a un point aussi important dans toute la conduite de ce projet il y avait la volonté très forte d'Izibourse et d'Iv de faire du 100% digital et ça c'était très important parce que ça a mis la barre assez haute et je pense aussi très challenging pour l'ensemble des acteurs et on a été tous animés par ce challenge et cette envie et puis après des échanges extrêmement importants et même au plus haut niveau que ce soit de la CNP ou de la banque postale pour expliquer comment nous robots on allait pouvoir faire des choses démystifier certaines fois certains sujets qui à l'époque pouvaient se poser sur est-ce que c'est une boîte noire comment vont se faire les allocations etc une fois encore la date d'Advise elle est très forte là-dessus c'est que nous l'allocation c'est une expertise externe on est juste finalement le chef d'orchestre ou l'assistant qui va s'assurer que tout va bien se passer pour que chacun des experts a à faire se passe au mieux une fois encore et surtout dans un but ultime de rendre une satisfaction enfin un service au client qui soit extrêmement important une satisfaction du client qui soit la plus haute possible et juste pour compléter un peu le propos d'Olivier c'est que ça a été une lutte de tous les instants pour se maintenir au zéro papier parce que si vous voulez quand quand vous faites vous déroulez le cas simple d'actes de gestion d'arbitrage même de souscription vous vous dites bon on peut faire ça en digital puis après vous avez toujours les cas particuliers qui arrivent vous avez des diligence c'est le CBFT vous avez des choses on va dire liées à la réglementation qui vous obligent à faire des stops and go et donc qui vous obligent à faire des ruptures et à remettre après dans le digital et souvent on me sortait ça on va le faire par papier ça on va me faire par papier je dis non comment peut-on faire autrement c'était vraiment une lutte de tous les instants et c'est possible puisqu'on l'a fait donc contrairement à une idée reçue le digital c'est pas fait pour des choses simples ou simplistes ça peut être fait pour des choses sophistiquées ou des choses complexes comme attendent finalement nos clients le tout c'est de les rendre simples d'usage pour eux donc c'était vraiment un point important je pense donc finalement toute la difficulté l'enjeu a été de réussir finalement à donner au client une vision simple au final c'est qu'est-ce que je veux et comment est-ce que je veux faire évoluer mon produit de façon simple et fluide sans que quelques étapes de sa vie avec le produit ne nécessitent de sortir d'un processus digital revenir et en arrivant à faire en sorte que tous les acteurs de votre projet finalement rentrent et soient en synergie dans cette logique de digitalisation 100% quel que soit leur positionnement du coup en fait quel bénéfice avez-vous chacun retiré de cette collaboration pendant plusieurs mois je crois elle continue d'ailleurs la collaboration elle est fructueuse je pense que le point important c'est que comme je l'ai entendu tout à l'heure à très juste titre alors nous on est une filiale du groupe Plamment Pessal on est aussi une petite filiale donc on a aussi cette agilité et il faut effectivement bien avoir conscience que pour avoir une agilité on va dire c'est plus facile dans des équipes plus modestes donc parce que le temps d'un grand groupe c'est pas le temps d'une fin tech ou d'une petite structure donc nous enfin moi je raisonne aussi comme Olivier en jours en semaines en mois alors qu'un grand groupe raisonnait en années donc forcément on n'a pas la même patience entre guillemets et pas le même rapport au temps donc pour moi principalement Advice m'a beaucoup aidé sur l'agilité parce qu'effectivement sortir une offre from scratch 100% en ligne on a tout construit avec CNP et avec tous les acteurs on est parti d'une page blanche et grâce finalement aux apports d'Olivier et d'Advice on a pu on va dire faire un déploiement en 18 mois ce qui on va dire est quand même n'aurait pas été possible autrement le deuxième point pour moi c'est vraiment important c'est que ça reste une aventure collective parce que c'est un écosystème de compétences qu'on a rassemblé et ça continue à vivre donc il y a le démarrage l'euphorie du démarrage mais après il y a le run qui n'est pas forcément on va dire aussi simple que ça mais ça reste on va dire une aventure collective puis le dernier point que moi j'ai retenu c'est que on fait du 100% digital mais en fait on le fait pour simplifier la vie des clients ça doit rester 100% humain c'est pour ça que l'allocation des portefeuilles il y a les gérants tous les mois qui expliquent ce qu'ils font sur BPE sur LBPAM ils expliquent clairement ce qu'ils ont dans la tête leur portefeuille modèle ils viennent d'où ça vient pas d'un logiciel on va dire avec des règles que personne ne comprend donc ils expliquent ils expliquent simplement puis le deuxième point c'est qu'on a effectivement beaucoup investi sur notre service commercial et notre service client sur Rennes pour justement accompagner nos clients parce qu'on sait très bien que le digital ça a besoin d'être accompagné et ça sert effectivement à aller vite et on a besoin d'humains dans nos projets digitaux en fait Très bien De ton côté Olivier par rapport à Nous clairement et on l'a dit dès le début c'était alors à une époque on avait décidé complètement de repositionner de faire un virage à non pas 360 mais 180 degrés parce qu'on avait appris beaucoup de notre activité B2C et donc de se transformer vers le B2B ça a été clairement un tremplin pour nous ça a été une façon déjà aussi de se confronter à un vrai projet réel avec des volontés très très fortes comme on l'a évoqué donc clairement ça a été le début de notre activité B2B qui est aujourd'hui fructueuse puisqu'on accompagne déjà plus de 4 partenaires grands comptes aujourd'hui et une vingtaine de comptes un petit peu plus moyens sur cette aventure ça a été c'est une façon de voir où là on pouvait compléter notre offre avec Yves on a travaillé sur une offre essentiellement sous forme d'API où globalement on gère l'ensemble des fonctionnalités des règles de contrôle etc. pour faire tout l'accompagnement dont on parlait on a décidé du coup de la compléter aujourd'hui aussi par des interfaces utilisateurs en marque blanche qu'on a à disposition d'acteurs qui souhaiteraient nous confier aussi la partie front-end back-end l'API etc. donc on arrive aujourd'hui avec une offre sur le marché très modulaire et qui permet d'accompagner et c'est mon troisième point dans un temps aujourd'hui record on a fait 18 mois avec Yves vu le projet était d'envergure aujourd'hui on est capable de compter ça en semaine pour équiper alors sous certaines conditions il y a toujours des petites étoiles en bas mais on est capable d'équiper le lancement de nouveaux acteurs dans le domaine de l'assurance-vie de l'épargne-retraite de tout finalement ce qui met en jeu un utilisateur final un distributeur un producteur dans le cadre de l'épargne financière on est capable de les équiper en quelques semaines et tout ça on n'aurait pas pu le faire sans ce projet qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui très bien donc je pense je ne sais pas si on peut les citer donc j'en ai je l'ai cité au départ alors Yves je te prie de m'en excuser donc sur un encours assez conséquent côté donc une croissance du produit côté EasyBourg c'était sur la bourse la bourse c'est la vie enfin sur l'assurance-vie sur la bourse c'était le global le global et côté je dirais Olivier donc de votre côté aujourd'hui Advise maintenant c'est je crois à peu près 25 partenaires équipés oui en tout et puis aujourd'hui notre offre elle effectivement elle accompagne alors sur des projets qui peuvent être totalement différents parce que chaque chaque distributeur et chaque courtier ou banque en ligne il met son ADN sa façon de voir les choses et voilà donc tous les produits sont différents les uns avec les autres mais la structure et finalement la mécanique et l'automatisation des process elle reste assez identique et c'est ce qu'on essaye de mutualiser aujourd'hui voilà donc EasyBourse on équipe également Bourse Direct Meilleur Placement ou encore Monabank sur leurs produits d'épargne et assurance très bien écoutez du coup donc une capacité à mener un projet de digitalisation enfin de création d'un produit digital complet en moins de 18 mois des apports je dirais pour pour vos deux structures et puis également une une capacité à orchestrer la mise en place ou la réalisation d'innovation tant pour EasyBourse que pour Advise enfin que pour Advise et pour l'ensemble de vos partenaires c'est de ce fait je pense un très beau projet le 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 100% 100% digital sans que ce soit galvaudé encore une fois et justement se consacrer aussi au 100% humain dans l'accompagnement et aussi dans le moteur qui hier est quand même basé sur des gérants qui feront tous les jours leur analyse de marché et leur métier en la matière et le vraiment déploie on va dire une grande compétence sur ces sujets là et je pense que c'est un point important c'était évoqué dans l'un des séminaires des webinaires précédents tout le digital aujourd'hui il n'a qu'un intérêt la technologie elle n'a qu'un intérêt c'est justement que nous on puisse s'occuper de tout ce qui est complexe de toutes les tâches aussi à faible ou moyenne valeur ajoutée pour reconcentrer l'humain on est sur un produit où globalement quand on a un client final qui veut épargner il a besoin d'être mis en confiance il a besoin de comprendre il a besoin de discuter avec son conseiller on était et on est encore dans un monde où dû à la réglementation dû à la complexité ou à de l'offre ou à la diversité de l'offre on peut le voir d'une façon ou d'une autre c'est pas forcément une matière facile un épargnant généralement il ouvre son contrat d'assurance vie une ou deux fois par an et c'est tout donc il a besoin d'accompagnement humain et c'est aussi là où l'apport du digital est extrêmement important aujourd'hui on relaisse de la place à l'humain on travaille de plus en plus d'ailleurs sur des parcours qu'on peut nommer plus de figito aujourd'hui où il y a effectivement des points des points de rencontre très importants entre le client et son conseiller et c'est ça qu'il faut essayer d'optimiser moi pour avoir un contrat easy bourse c'est pas qu'il y bourse ça doit être un contrat easy ça marche super bien et c'est vraiment du 100% digital et zéro papier je n'ai jamais rien reçu je n'aurai peut-être pas de guerre pour la poste mais je n'ai jamais reçu un seul papier de la part de l'inverse et de l'HLP tout à fait et ça rend quand même le sujet très exigeant en termes de qualité au quotidien parce qu'effectivement toutes les anomalies se voient tout de suite contrairement à effectivement à ce que je connaissais habituellement dans le réseau où finalement un incident sur un contrat d'assurance vie ça ne se voit pas forcément tout ne se voit pas au vu du client là tout se voit c'est un peu la contrainte et l'exigence en termes de qualité très bien écoutez merci messieurs merci beaucoup donc de l'exigence de l'humain et du digital un projet avec une double orchestration une collaboration très forte merci merci Olivier merci le temps nous est compté je vais passer la parole je crois à David donc voilà donc c'était deux projets par quatre acteurs de la finance très orientés gestion d'actifs au sens large et assurance vie et donc je passe maintenant la parole à donc merci Olivier Gentil CEO de Devise et merci Yves Rakoto Malala président d'Easy Bourse nous allons quitter la scène et passer la parole maintenant à David enfin Clément on va reprendre merci Vincent merci Yves et merci Olivier nous arrivons donc à la conclusion de cet événement et David Cohen-Boulakia a eu la gentillesse d'accepter notre invitation donc David la parole est vôtre merci merci Clément bonjour à toutes et à tous alors je me présente très rapidement je m'appelle David Cohen-Boulakia je suis le directeur innovation de PWC en France et au Maghreb et on travaille souvent et avec toujours beaucoup de plaisir avec Finance Innovation qui nous a proposé de conclure en fait ces riches échanges alors si vous le voulez j'ai préparé quelques slides je vais vous les présenter j'espère que vous allez pouvoir voir mon écran c'est parfait ça devrait apparaître voilà j'ai pris des notes tout au long des différents ateliers que j'ai écouté avec attention il y a quelques tendances finalement on a bien évidemment un rapprochement entre les grands groupes et les startups qui est bénéfique et qui est nécessaire pour répondre aux enjeux des uns et des autres et les interviews en couple comme elles viennent d'être faites le montrent bien on a d'un côté pour les corporate besoin d'une collaboration avec des startups pour résoudre leurs pain points en fait c'est à dire pour résoudre les pain points des corporate renforcer des capacités à innover et quelque part à différents niveaux cette innovation que ce soit une innovation en termes managérial parce que c'est ça aussi ce que les startups apportent ce souffle nouveau en termes de méthodologie qu'on parle d'agile ou d'autre et puis mettre en place des processus d'innovation plus structurés un peu comme finalement les startups gèrent leur innovation avec des stage gates on le voit également dans les corporate et puis leur permettre d'accéder à un écosystème digital qui vont leur faciliter le développement de l'innovation bien évidemment des enjeux de communication existent également alors de l'autre côté les startups elles ont besoin et on l'a vu de collaborer avec les grands groupes que ce soit pour accéder à des clients au tout début pour piloter leurs produits pour avoir des retours sur leur MVP ou quand elles sont plus développées pour avoir accès à des partenaires qui vont les aider également à se développer à rencontrer d'autres clients pour accéder à une expertise ou encore pour bénéficier de financements que ce soit vers des fonds de corporate venture capital ou autre bien évidemment là encore des sujets de visibilité alors une fois que on est tous convaincus de ce besoin de se rapprocher reste à quand même se dire que la collaboration c'est une collaboration entre deux mondes qui ont des cultures différentes et j'ai trouvé assez intéressant ce qui a été dit tout au long des échanges puisqu'on voit bien qu'il y a à la fois une différence de culture une différence de fonctionnement mais également des attentes qui peuvent être différentes sur le ROI sur le retour finalement sur investissement de ces collaborations si on prend la culture moi ce que j'ai vu c'est qu'il y avait des échanges sur le rapport au temps qui était différent je me souviens notamment d'une intervention qui mentionnait le fait que ça se compte en mois en semaine en mois pour une start-up là où ça pourrait se compter en année et c'est vrai que dans le baromètre qui a été publié par le Village by CA 96% des start-up disent que le délai entre la prise de contact et la décision sont très lente la version au risque aussi ça c'est quelque chose qui est quand même assez notable et puis bien évidemment des objectifs financiers avec des enjeux de trésorerie côté start-up et beaucoup moins d'enjeux côté grand compte en termes de fonctionnement ce que j'ai pu noter également c'était des sujets d'organisation puisque je crois que ça a été très bien dit à un moment le plus difficile c'est parfois de trouver la bonne personne au sein du grand groupe et rien que ça en fait accélérer cette partie là et la dérisquer ça a beaucoup de valeur parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes et on ne sait pas finalement laquelle choisir et puis parfois également et ça a été mentionné des critères d'achat qui ne sont pas forcément adaptés en fait et qui rendent compliqué le passage à l'échelle on n'a pas comme dans d'autres pays les Etats-Unis notamment des obligations très claires d'un certain montant à dépenser avec des partenaires de technologies innovantes et puis effectivement en termes de fonctionnement une relation asymétrique avec un pouvoir de négociation très important côté grand groupe en fonction de la différence de taille bien évidemment et puis en dernier la crainte de ne pas avoir de retour sur investissement parce que pour les grands groupes effectivement l'idée c'est de passer à l'échelle et là aussi on a bien entendu ce qui a été dit c'est-à-dire qu'il y a un sujet de l'humain finalement une collaboration de start-up grand groupe avant d'être quelque chose de technologique de digital c'est la relation entre des personnes donc c'est vraiment au cœur de cette relation on a bien sûr de l'humain et puis une crainte sur la fragilité en fait des acteurs en cas de faillite pour les start-up c'est un investissement significatif puisque c'était le délégué général du CESA qui disait ça la réalisation en fait d'un POC c'est certes une manière de dérisquer mais pour les start-up ça reste quand même beaucoup d'énergie sans revenu parfois voilà donc en synthèse c'est très intéressant cette collaboration start-up grand groupe mais il y a des difficultés et c'est en réalité pour ces deux injonctions paradoxales que la firme a décidé de créer un programme pour favoriser la collaboration entre les grands groupes et les start-up donc c'est un programme qui s'appelle Scale c'est un programme qui existe aujourd'hui en France au UK en Allemagne en Belgique à Singapour et à Taïwan et qui a vocation à s'étendre dans une vingtaine de pays prochainement et en fait c'est un programme de formation qui est destiné à des start-up qui répondent aux pain points de nos clients et qui sont robustes qui répondent à des pain points de nos clients sur des enjeux stratégiques en réalité et donc ces start-up là on va leur proposer de rejoindre le programme et comment ça marche ? et bien on va faciliter leur collaboration commerciale avec les grands groupes voilà c'est à dire qu'on va les former après les avoir sélectionnés et on va les préparer à travailler avec des grands groupes en réalité ce qu'on a fait c'est qu'on a fait passer des entretiens à bon nombre de start-up bon nombre de clients corporate et on a vu quels étaient les points de friction finalement sur cette relation et donc via des masterclass et du coaching personnalisé et bien on va essayer on n'a pas trouvé la martingale bien évidemment mais on va essayer de présenter des modèles des manières de travailler avec une ingénierie pédagogique qui est à la fois des experts de la firme mais également des start-up des fondateurs de start-up qui ont levé qui ont très bien réussi qui ont levé entre 20, 30 millions et au-delà pour qu'ils viennent témoigner en fait auprès de la population des start-up et puis bien évidemment ensuite des mises en relation avec des corporate pendant des démodèles voilà un petit peu l'idée du programme scale alors rapidement en termes de finalement de track record aujourd'hui on en est à un peu moins de 30 programmes lancés sur différents sujets un peu plus de 200 start-up accompagnés un peu moins de 1800 corporate présentés et ça j'allais dire ce sont des chiffres peut-être pour vous donner une idée sur un sujet qui est tout à fait en ligne avec finance innovation on a une start-up qui aidait en fait si vous voulez à analyser des candidatures à faire du background check qu'on a accompagné et on lui a présenté un assureur voilà parce qu'on savait que l'assureur avait des pain points sur son taux de sinistralité et notamment se poser la question de savoir si l'acceptation des candidatures se faisait de la bonne manière et bien après un petit peu plus de 6 mois de collaboration entre ces deux acteurs d'un côté l'assureur a compris en utilisant les services de la start-up qu'il y avait 50% des dossiers qu'il acceptait qu'il aurait dû refuser donc là on a un impact direct en termes de ROI de l'autre côté pour la start-up c'était un petit peu moins d'un demi-million en fait d'euros de revenus voilà et cela nous a permis de créer des shared service centers dans certains pays et vraiment de grossir et de préparer une belle levée donc l'idée vraiment c'est ça c'est d'aider et d'être au plus proche pour aider à faire collaborer ces deux acteurs voilà du reste on lance un programme scale insurance donc pour les start-up qui souhaitent avoir ou qui ont déjà des clients dans le secteur de l'assurance on le lance prochainement donc n'hésitez surtout pas à contacter Alniz ou à me contacter si vous êtes intéressé et puis on lancera également début d'année prochaine d'autres programmes en lien avec les sujets traités par Finance Innovation Très bien David merci à toi de toute façon côté Finance Innovation on n'hésitera pas à partager à notre communauté à notre vivier de FinTech et de SurTech justement vos programmes qui sont très intéressants et très concrets je crois qu'on a fait le tour du programme il est 12h21 on a terminé avec 10 minutes de retard je crois c'est plutôt pas mal écoutez merci à tous pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin je vous dis à une prochaine fois et encore un grand merci merci David à bientôt merci à tous merci à tous très bonne journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous